Le club s'appellera le Red Star, et ça part de là. Et toi, qu'est-ce qui t'a pris de racheter un club de foot ? C'est le Red Star qui est abandonné, qui est une marque de fou, qui est le plus vieux club français avec le Havre. Un mois d'Mbappé, c'est le budget du club. T'alignes à peu près toutes les étoiles du kiff, quand même. Je crois qu'il y a les plus grands réalisateurs du monde associés à cette campagne des années 80 du film public. C'est des chefs-hommes ou des réalisateurs de longs-métrages qui n'osent pas dire qu'ils font de la pub. Il y a des gros films parfums qui peuvent se faire entre 3 et 8 millions. Plus cher qu'un long-métrage. Je dominais le milieu publicitaire. Un film sur deux, à l'écran, c'était première heure. Je ne parle même pas à mon psy de tout ça. Donc là, t'as un pouvoir relativement fort. C'est des supporters qui pensent que c'est leur club et pas le tien. Donc rien ne t'appartient ? Tu dois mettre ton argent ? Cette notion de propriété dans le football, il faut la perdre. Ça ne t'appartient pas. En fait, le joueur va gagner pour perdre. C'est une sensation d'existence qui est très particulière. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Ouais, donc j'étais en train de dire que je t'offrais cette casquette Génération Do It Yourself. Donc c'est la casquette qui est réservée aux invités. Donc tu vois, on l'a vu. Les trucs qui me font marrer, c'est surtout de les voir dans des magazines de temps en temps ou dans des journaux. On a eu Yannick Noa en double page avec ma casquette, du Figaro, etc. Mais bon, j'ai remarqué que pour te croiser à différents endroits depuis quelques temps, tu es passé d'une phase où tu avais toujours une casquette. Cangole, c'était non ? C'est pas une Cangole. Non, c'était pas Cangole. C'était manière Cangole, mais c'était pas du tout une Cangole. J'étais sûr que c'était Cangole, mais oui, manière Cangole. À ce moment où tu es passé au dreadlocks, en fait, c'est ça ? Les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux. C'est quelque chose, c'est une histoire. On parle pas, on parle pas, c'est tout un sujet. Mon père était coiffeur, mais on va passer là-dessus. Donc je courais à travers la pièce avant qu'il me coupe les cheveux. Et puis, bon, paie à son âme, parce qu'il est parti à 92 ans. C'est pas pour ça que j'ai eu une liberté plus grande avec mes cheveux. C'est vrai. Mais peut-être, quand même, parce que c'était un coiffeur qui aimait couper les cheveux. Qu'est-ce qu'il te dirait s'il le voyait là ? Viens que je te coupe les cheveux. Ça te va tellement bien, les cheveux rasés. Voilà, d'accord. Il les rasait, rasait ? Il coupait court, il adorait, mais bon, on l'appelait Gilles aux mains d'or. D'accord, Gilles aux mains d'or. Ouais, non, c'était une personnalité forte. Et donc les cheveux, mais j'en parlerai un peu plus tard peut-être, mais ma fille a écrit, elle est écrivaine, elle a 25 ans, elle a écrit son premier roman. Et à l'intérieur, je sais pas si c'est... Quel est son prénom ? Chan Haddad. Chan Haddad, oui. Et elle a écrit... Et il y a une répétition comme ça, mes cheveux, mes cheveux, mes cheveux à l'intérieur. Donc je pense que ça a été... On transmet de génération en génération des traumatismes comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez drôle, parce que tu es identifiable en fait, par auparavant cette casquette, et des lunettes sombres, toujours. Oui, sombres en général. Là, j'ai eu la politesse de les enlever. Oui, oui. Mais t'as toujours des lunettes assombries, un minimum. Et en effet, à un moment, ça m'a mis un doute, quand je t'ai croisé au Soho, là où je me suis dit, attends, est-ce que c'est bien lui ? Parce que normalement, il y a une casquette, quoi. Mais bon, il y avait quand même toujours cette originalité, finalement. Écoute, ça se fait sans calcul, et naturellement. Donc j'essaie juste de ne pas penser à ce qui peut déranger ou pas déranger. Donc voilà. On ne va pas parler de coiffure tout le long, mais c'est quand même... Moi, je suis quand même très jaloux de ces dreadlocks, donc je vais quand même te demander ta bonne adresse. Et puis... Un type génial. Un type génial. Ah, franchement. Dans quel coin ? Écoute, il est dans le 11e, ça s'appelle le Village Massé, un type de 32 ans, mais c'est par l'intermédiaire de John Nollet, qui est un grand coiffeur, qui a fait d'ailleurs... Beaucoup de choses, John Nollet, dans le cinéma et dans la mode, mais c'est lui qui m'a mis en relation avec quelqu'un qui s'appelle Thomas Léveillé. Thomas Léveillé, ok. Qui a une structure assez intéressante, qui a un barbeur, qui a un sound coiffure, qui a un studio son, qui a un studio photo, qui fait beaucoup de choses, et il a appelé ça Villa Massé, donc il a plusieurs points de chute comme ça dans la rue, et dans le 11e, et je l'ai rencontré, c'est une très très belle rencontre, parce que quand tu te fais des dreads, ce que j'ai appris, enfin je ne connaissais pas moi, c'est John qui m'a dit allez viens on y va, on le fait, et tu passes 9 heures avec la personne qui te coiffe. Ah oui, ok. Je crois que ça fait 10 minutes qu'on parle de ça. On va passer à autre chose. Non mais le Village Massé, je vois, donc Village Massé. Oui, tu vois. Ça sort ou pas ? 33 ans, d'origine guadeloupéenne. Voilà, magnifique. Marie Galante, écorce par sa mère, tiens. Bah tu vois. Écoute, on n'arrive pas à s'en défaire. Non mais c'est toi qui reviens là-dessus en disant que je rêvais. Donc je t'ai donné l'adresse. Ça y est, je l'ai tout le monde là. Et puis Thomas l'éveillant, on t'embrasse alors du coup, et puis je viendrai te voir avant de sortir l'épisode, parce que tu avances. Écoute, non, tu m'as dit aussi que t'allais progresser dans l'univers, non pas capillaire, mais de la tête, que du coup t'allais nous offrir une casquette du Red Star en retour. Donc ça fait partie des choses dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. Évidemment, le Red Star, donc que tu as racheté puis revendu, mais donc tu es toujours président, c'est ça ? Première heure et toute cette constellation d'entreprises dans la production audiovisuelle, la publicité, le cinéma, les effets spéciaux, etc. Qui est un sacré monolithe dans l'univers, je dirais, parce qu'une des choses qu'on a pu remarquer avec Clémence que tu connais, la productrice génération de Ture Selfie si présente, c'est qu'en sortant de nos études, je crois qu'on a tous les deux voulu bosser dans de la production audiovisuelle et tous les deux, on s'est tout de suite tourné vers Première heure. Il y a un moment où tu étais à Boulogne ou pas du tout ? Saint-Cloud. Saint-Cloud, ok. Et je me souviens avoir postulé là-bas, probablement à une époque où on envoyait encore peut-être du courrier. Oui, c'était des pigeons voyageurs d'ailleurs, parce que c'était en 80. Toi, c'était 81, la création. Bon, je tiens à dire quand même, là, j'avais deux ans, donc je suis... Mais une belle aventure et j'aimerais comprendre l'évolution de ces métiers, parce que tu es quand même passé d'un monde totalement analogique avec des films, avec un monde totalement digitalisé avec énormément d'effets spéciaux, mais quand on pense effets spéciaux, on pense surtout de retouches 3D, de choses assez incroyables. Et puis aussi, là, on parle de la technique sur les films, mais aussi la destination de ces films qui fait que les prix ne doivent pas être toujours ISO. Il y a des choses que tu dois être capable de produire de manière très agile. J'aimerais comprendre ce que c'est qu'un bon film, ce que c'est un mauvais film, ce que c'est qu'une bonne prod, une mauvaise prod, les secrets de ton métier. Mais avant tout ça, si tu veux bien, Patrice Haddad, je te propose de te présenter. Ah ! Sans parler des cheveux. Tu peux complètement. Fils de coiffeur. Oui, fils de coiffeur, fils d'émigré, coiffeur, son père, donc mon grand-père était coiffeur et arracheur de dents. Oh my God ! C'était un métier ! Voilà, il fallait accumuler les métiers pour s'en sortir, mais on allait se faire coiffer et en même temps soigner les dents, plutôt les arracher. Mon père, qui est arrivé en France dans les années 55, 54, et moi, je suis né en 57, ma mère aussi, d'origine tunisienne. Écoute, j'ai appris très tardivement que j'étais un fils d'immigré. Ah bon ? C'est un truc de fou. C'est un journaliste qui m'a dit ça, je ne sais pas, j'avais 40 ans, et qui me dit mais en fait, vous êtes un fils d'immigré. Mais ça, ça a du sens par rapport à, quand on parle beaucoup d'intégration, etc. Je n'ai jamais senti ce problème d'intégration. Et peut-être que, peut-être que ça vient de mes parents, mais ça vient surtout peut-être du pays dans lequel on vit, où quand je n'ai pas grandi dans une différence, dans une notion de différence ou de stigme, d'être stigmatisé dans une origine, etc. Donc, je me suis ressenti fils d'immigré très très tardivement et sous le... Voilà, donc, pas de problème d'intégration, grandi comme un français, voilà, d'origine tunisienne, par les parents, mais très français, très vite, quoi. Très français, très parisien, très vite, puisque je suis né à Paris et grandis un peu au Bourget. Et puis, famille très modeste, un père joueur, très joueur, très très joueur. J'en ai peut-être hérité certaines choses, mais très joueur, il a tout perdu et donc, très vite, il a fallu que je comprenne que... Il fallait que je m'en sorte seul et même dans une notion de responsabilité vis-à-vis de mes parents, sociale, parce que ça partait dans des... Ça partait mal, ça se terminait pas très bien et il fallait que j'assume très très vite mon rôle de fils de majeur dans la famille. Le premier de cordée, la fratrie. Ouais. Il jouait... Pourquoi ? Il jouait à quoi ? Au casino. Ah oui. Toi aussi ? Non. J'ai joué un peu au poker pour m'amuser, mais en fait, c'est des contre-valeurs, c'est-à-dire t'apprends à grandir. Il ne m'a pas communiqué trop de valeurs, mais c'est des contre-valeurs qui m'ont montré qu'il fallait que le jeu pouvait être quelque chose qui mettait une famille en péril. Il a mis une famille en péril. Donc, oui, mais à part ça, l'insouciance, c'était une... Il apporte une insouciance malgré tout et de l'humour, beaucoup. Un plaid d'argent n'est pas mortel. Des grandes phrases que tu ressors des menteurs et des joueurs. Et voilà, donc l'argent a été un sujet, pas une conséquence, mais un moyen absolument nécessaire pour vite s'en sortir. De tout ça, pardon, je ne vais pas te faire une grosse psychanalyse, mais tu peux en tirer des... Je veux dire, t'en tires quand même des bonnes choses, même par rapport à ton père. Enfin, je veux dire, où c'est vraiment un fléau, une plaie, un enfer. Enfin, je veux dire... Non, c'est un enfer à vivre parce qu'un joueur c'est un menteur à la base. Donc, mais il faut vivre au milieu de tout ça et ça donne une... Il n'y a pas de psychanalyse particulièrement, mais ça te forge, ça te construit. Voilà, ça te construit et très jeune. Tu vois, des choses qui sont... en fait, le joueur va gagner pour perdre. C'est-à-dire, c'est une sensation d'existence qui est très particulière, c'est que c'est dans la perte qu'il se retrouve et qu'il existe. Et donc, voilà, le mot perdre et le mot défaite était quelque chose qui était ancré. Et donc, la lutte sur cette notion de gain ou de victoire était très particulière. alors je le retrouve peut-être moi en jouant dans... parce que j'étais dans le foot, parce que c'est un jeu. Mais avec une attitude un peu différente sur la notion de danger, quoi. Et c'est quand même quelque chose parce que tu dois t'élever en opposition. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que j'ai été élevé dans une famille où le mensonge n'était pas vraiment quelque chose de très... apprécié, tu vois. Donc, ça me semble assez logique. On me dit, bon, tu mens pas, je mens pas, tu vois. Si tu vois des gens autour de toi qui mentent tout le temps qui sont en plus tes figures un peu... Ça doit quand même être... C'est quelque chose de particulier de mentir pour se sauver d'une situation difficile et dramatique. C'est-à-dire la notion de je ne jouerai plus à chaque fois qu'il y a une perte devient quelque chose d'inguérissable. Tu t'aperçois que c'est un mensonge obligatoire. C'était sincère à la fois, non ? Ah bah oui. Bien sûr. Sur le moment, c'est sincère. Mais c'est un mensonge qui perdure parce qu'en fait, il y a un égoïsme énorme qui sort de tout ça et qui meurtrit une famille. Vraiment, parce que tu dépends d'un homme qui... voilà. Mais tu sais, t'as plusieurs... Je m'imagine que lui jeune, que lui ado, que lui adulte, que lui avant d'être marié, que lui marié. Il y a tellement d'étapes dans une vie. À quel moment ça a basculé, cette notion de perte et cette notion de jeu ? Parce qu'il n'a pas joué quand il avait 10 ans. Voilà. Voilà. Donc, c'est la construction qui fait que, de toute façon, t'es pas là pour juger, mais subir ou accepter. Et à un moment donné, tu t'en fais ta propre religion et ta propre vision des choses. Donc, c'est effectivement, tu en tires un regard qui est une expérience très particulière quand t'es au cœur de la famille et que tu vis ça, quoi. Et toi, tu mens ? Je peux transformer, mais pas mentir. J'ai menti dans mon boulot, mais pour la bonne cause. Je ne disais pas qu'on tournait en Super 8 alors qu'on tournait en Super 8. Quand j'ai commencé mon métier, on tournait. Le client avait peur qu'on tourne en Super 8 parce qu'il y a beaucoup de bobines noires. Oui, là, j'ai menti. J'ai dit qu'on tournait en 16 mm. Ce qu'on a appelé dans l'univers des startups fake it until you make it. Exact. C'est ça. Tu dois toujours un peu dire oui, on est 12 alors que t'es seul avec deux stagiaires. Et puis t'as 14 figurants. Voilà. Tu transformes un peu la réalité. D'accord. Et eux, ils font quoi là-bas ? Oui, oui. C'est ça. C'est ça. OK. Donc, très bien. Moi, tu vois, ma mère me disait mentir à moitié, c'est encore pire que mentir. Mais je l'ai oublié celle-ci. OK. Non, mais très claire et t'as entrepris très tôt. Donc, il y a un... Alors, ce qui est juste notable là-dessus, c'est que finalement, on note que... Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière en parallèle, mais t'es en opposition sur pas mal de points par rapport à ton père. Mais quand tu te présentes, tu te présentes quasiment au travers de ton père. Écoute, il est parti il n'y a pas longtemps. Oui. Et donc, c'est... C'est le moment de faire le point et le bilan par rapport à tout ça. Tu le fais. Tu sais, tu es le père, c'est quand il meurt vraiment qu'il disparaît, qu'il te le tue vraiment parce que tu fais un point sur cette réalité et puis tu essaies d'en tirer les bonnes choses. tu fais une rétrospective sur l'éducation. Même quand t'es majeur, ce rapport à l'éducation est particulier. Parce que il a joué très tard. Quand j'avais encore 45 ans ou 50 ans, je réglais ses problèmes de jeu. Je l'ai envoyé voir mon psy. Mon psy m'a dit écoute, il a fait un lapsus, c'est qu'il t'appelle son père. Donc, oui, parce que je réglais tous les problèmes de la famille et tous ces problèmes à lui. Mais, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi on est amené à en parler parce que je ne parle même pas à mon psy de tout ça. Donc, tu as un pouvoir relativement fort de faire sortir. T'inquiète, on n'est que tous les deux. J'espère que... On l'enverra à ton psy. Et comme je sais qu'il n'est pas beaucoup écouté ton podcast, ça va aller. Non, alors... Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Donc, c'est peut-être par tout ça que tu te retrouves à créer une boîte, en fait. Te dire, je vais gérer tout ça. Après, il y avait beaucoup... Si je me remets dans l'époque, etc., à Vimberge, il y a de l'insouciance chez moi quand même. Quand je monte la boîte, il y a beaucoup d'insouciance. J'avais quand même un optimisme assez puissant et... Et... Il fallait que ça marche, mais je ne me posais pas la question. Je n'avais pas peur que ça ne marche pas, quoi. Mais ce que j'ai cru lire entre les lignes, c'est que cette insouciance et cet optimisme venaient de ton père aussi. Tout à fait. C'est que... Et ça, c'est aussi... Avec la gravité du devoir. Voilà. Mais il y avait quand même quelque chose d'assez positif dans le regard sur la vie et sur la manière de prendre le relais et d'être en âge de le prendre. Donc, tu ne te poses pas de questions et puis les choses arrivent vers toi sans forcément que tu les... Tu vois, ce n'est pas une démarche classique, études, vraiment déterminées sur je vais être médecin, je vais être avocat, je vais être... Tu te mets dans la vie et tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver et qu'est-ce qui vient. Il y a des choses qui sont arrivées, c'est à ce moment-là où il faut faire des choix et avoir la perception des choses qui peuvent être bonnes pour toi, quoi. Donc, tu as fait des études ? Non. Non, ok. Non, non. Tu es autodidacte ? Mais totale. Ok. Et tu te retrouves à... J'aimerais juste qu'on se textualise pas forcément pour faire une bio totale jusque de A à Z mais parce qu'il y a le nombre de boîtes et de choses comme ça, on en aurait pour quatre répris d'autres de huit heures, je pense, mais aussi pour ceux qui sont aujourd'hui dans cette place du Patrice à 20 ans 81 par rapport à... Bon, le politique, on le connaît pour certains, Mitterrand, La Gauche, Première fois au pouvoir, etc. Mais le contexte vidéo, moi, dans les épisodes que j'ai pu enregistrer, peut-être plus tech, j'ai eu, je pense à... Bernard Lévy, ou je pense à... Non, Marc Lévy, pardon. Marc Lévy, je pense à... Même Henri Cédoux. J'avais pas mal de gens qui découvraient l'informatique à ce moment-là. J'en ai eu un certain nombre qui m'expliquaient un peu... Jean-David Blanc aussi, dans des arrières boutiques de magasins d'informatique qui découvraient les PC, les Mac, les tout premiers modèles, etc. Toi, t'étais dans un trip vidéo, déjà. Pas en 81. Première heure, t'es pas de la vidéo directement ? Non. Non, en 81, c'était l'argentique à fond. C'était du 35, c'était du... Donc de la photo. Du 16. Il y avait de la photo. Moi, j'organisais en fait des prises de vue photo à travers l'Europe, le monde. Et j'amenais les photographes à réaliser leur campagne. J'organisais tout. J'étais un régisseur, voilà, à la base, au soleil, en étant payé avec un environnement magnifique. Et donc, je trouvais ce rapport à la vie professionnelle assez agréable. Qu'est-ce que c'est un régisseur ? T'organises des prises de vue. J'organisais des prises... On peut dire producteurs, mais c'est un métier qui n'existait pas. Le producteur ou le régisseur ? Le régisseur, l'organisant. Non, dans ce milieu de la photo, il n'y avait pas de société qui organisait les prises de vue pour les photographes et pour les grandes marques. Et donc, voilà, je travaillais dans la mode chez Marité François Girbeau. Et il y a Thierry Sadoun et Jamila Elglaoui qui sont venus me voir pour me vendre un concept de production de photos. Et chez Girbeau, on avait besoin de ça. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Et donc, je suis parti de Girbeau. Et avec eux, j'ai monté cette structure parce que je la trouvais adaptée à mon âge et à ce que j'avais envie de vivre. T'avais quel âge ? 20 ans. Et on monte première heure, voilà, six mois après, ensemble. Tous les trois ? Tous les trois. Tous les trois opérationnels ? Oui. Tous les trois opérationnels, même âge à peu près. Et dans cette insouciance-là, de dire, on va organiser des prises de vue à droite, à gauche, etc. Sans rien connaître. Moi, je connaissais rien de... J'avais une culture photographique, mais sans savoir la technique de la photo. Donc, l'idée, c'est que tu vas dire... En fait, tu as une campagne qui est prévue, qui est généralement commandée par le client final ou l'agence ? Non, non, le client plutôt. Donc, le client, il va dire, je dois aller shooter, je voudrais aller shooter. Alors, il te dit où ? Au Maldives ? Non, il te demande où il faudrait aller shooter. En hiver, en général, c'est quoi la destination ? Le photographe a une idée quand même ? Les Bahamas, Miami... Et c'est toi qui choisis le photographe ou c'est à l'origine ? Non, à l'origine, c'est le photographe qui m'appelle. Ok. Que je sortais assez et je rencontrais pas mal d'artistes, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à leur expliquer ce concept et ils me disent mais c'est génial. T'étais au meilleur endroit. Ah oui ? Non, mais je veux dire, dans les années 80, avec des photographes, je sortais... Bindouche, pallas. Et j'allais au Maldives pour bosser, je veux dire, c'est bon, je signe, quoi. Et avec un environnement humain, pas mal quand même, c'était les plus beaux mannequins du monde qui tournaient avec les plus grands photographes du monde. Donc, c'était un environnement assez privilégié. Mais jusqu'à la première réunion que j'ai faite avec... Je me souviens du photographe, c'était Jean-Marc Cialhomme, s'il m'entend. Au plaisir de le recroiser. Et il m'appelle pour faire un catalogue Céline à Miami. Mais je crois que c'est l'un des premiers boulots. Et pendant la réunion, il me dit... Oh, Miami, relou ! Et il me dit... J'avais jamais mis un pied à Miami, bien sûr. Et pendant la réunion, il me fait, mais tu penses qu'on va shooter Tungsten ou Hachimi ? Tungsten. Bien sûr. Je lui dis, qu'est-ce que tu préfères ? Et première heure à démarrer. Quand tu ne sais pas, tu réponds par une question. C'est la base. Toujours. C'est la base. Plutôt que de mentir à moitié. Voilà. Et donc, on a tourné au Tungsten. Et je pense qu'il avait bien fait. Il a eu raison. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un... Alors déjà, c'est quand même un... Genre, t'alignes à peu près toutes les étoiles du kiff quand même sur un truc comme ça. Après, j'imagine que ça a pas été un long fleuve tranquille, mais on reviendra sur le Red Star, notamment. Et t'alignes à peu près toutes les étoiles du kiff. et en plus, t'as pas forcément un investissement majeur à faire. Parce que... C'est de la commande. Ouais. Prestation de service. Tu demandes un acompte. T'as l'acompte. Tu organises les choses à traverser ta compte. Et puis même, t'es une jeune boîte et t'as le droit de dire écoutez, il faut être payé en amont, etc. etc. Non, on a pris vite la responsabilité quand même de... d'une notion de boîte et tout. Donc, on a assumé même les découverts, voilà, des petits risques comme ça, à droite, à gauche. Et puis, on a fait les catalogues, voilà, celui-ci, etc. Et ça m'a mis en contact avec pas mal de photographes. Et c'est quoi le deal ? Donc, c'est que tu vends, t'as le photographe qui vient, lui, il n'a pas envie de s'emmerger, il veut juste faire ses photos. Et tu vas dire, c'est 60 000 euros pour faire ce truc et tu ne dois pas dépasser. Et en dessous, c'est ta marche. Les autorisations de tournage, les douanes, les hôtels, les avions, en fait, tout ce qui va rendre agréable une production, ce qui est la base d'une production en général, mais ce n'est pas la partie la plus intéressante, c'est la partie organisation. Et toi, tu es là pour régir et pour organiser à ce que tout se passe bien pendant une journée. Alors, il y a toujours des imprévus. Quand on est parti à Miami, on a tourné sur un bateau, mais la mer était démontée, t'es en mer, il faut rechanger, il faut des autorisations le lendemain, il faut aussi... Ça remonte à 40 ans, mais tout te marque. Parce qu'il y a des décisions à prendre. Et la notion de responsabilité et de maturité, même à 20 ans, tu gérais une équipe de 20 personnes, 30 personnes, qui étaient sous ta responsabilité quand même. Donc, il faut une certaine attitude, comportement sur la décision. Donc, ça déclenche quand même chez toi le sens de la responsabilité. Même si ça peut paraître léger, le soleil, les photos, etc. Il y a quand même des risques d'argent, la sécurité, du timing, et puis une garantie de bonne fin sur tout ça quand même. Et tu es un régisseur, un producteur, on dira producteur, exécutif, d'une campagne qui doit... qu'un budget, un temps à respecter. Argent, sécurité, timing, et... Garantie de bonne fin. Ouais. Ça, ce sont un peu tes engagements. Je réfléchis à... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu mets en place pour les garantir de plus en plus ? C'est-à-dire que, j'imagine qu'au début, tu arrives un peu sans savoir, après tu rajoutes des process, des... Je crois que c'est une histoire de confiance derrière et puis de... Du sens du risque. Je veux dire, je suis parti vraiment sur cette relation à... C'est possible. Il y avait des rêves et de derrière, pouvoir assumer la responsabilité du rêve et de dire c'est possible. Et ça, ça m'a poursuivi très très longtemps chez Première Heure parce que ça s'appelait Première Heure déjà en 81. Et... Et donc, toujours cette relation à... On peut le faire. C'est possible. Et d'assumer ça. Et ça, si tu veux, chez les artistes ou... Au début, ça peut faire peur mais quand tu... Quand tu... Tu assumes les choses et que ça s'installe les unes derrière les autres, la prise de risque devient une de tes qualités et avec le résultat, donc, les gens sont plus à même à t'appeler pour te donner du business difficile. Et le business difficile, c'était celui qui te mettait plus en visibilité et il fallait prendre des risques. Il y avait des risques à prendre. Il y avait des risques à prendre. Je ne sais plus... Ça va me venir quand on va en parler mais il y a des risques à prendre sur les destinations. Il y a des risques à prendre sur le temps. Il faut deux jours pour faire ça. Est-ce qu'on peut le faire ? Mais même sur les films après, on en reparlera. Mais je pense que c'est cette... Sans être léger de dire c'est possible mais d'assumer cette responsabilité-là derrière. Et ça, c'est un marqueur. C'est-à-dire que dans beaucoup de business, ceux qui prennent des risques sont... Après, on va les chercher pour ces raisons-là. C'est ça ? Oui, ce sont des risques mesurés mais où il faut développer une énergie, je pense, supérieure. Mais c'est... En rien, ça doit être quelque chose qui te fait gagner quelque chose sans avoir la notion de la responsabilité derrière. C'est pas le gain là-dessus. C'est la construction de ton image. Et alors, quand tu le fais, parce que t'en as fait beaucoup de projets, beaucoup de projets et que tu prends beaucoup de... Enfin, que tu prends des risques même avec une certaine responsabilité derrière. Parfois, tu perds. Bien sûr que tu perds. T'as perdu ? Ah oui. Tu perds, tu perds. Et tu perds. Et parfois, d'avoir perdu te fait comprendre et même dire mais heureusement que j'ai perdu. On revient aux perles. T'as gagné dans la... Et l'échec te fait normalement grandir, non ? Si l'échec n'est pas la construction de ton modèle. De ton modèle, ouais, oui. Mais... Oui, oui, non. Bien sûr que tu perds. Bien sûr que tu perds. Et tu sais, dans les années 80, quand j'arrive dans la pub, parce que bon, ça, c'était le début de première heure, la régie photo. Mais après, j'ai attaqué le lourd. Très, très vite, 83, 84, j'attaque les films publicitaires. Je n'ai jamais fait de films publicitaires. Je fais de la photo, je fais des campagnes publicitaires de photos. Mais en fait, c'est ce lien qui est... Qui, à un moment donné... Mais j'attaque les gros sachants de pub, avec les gros TV produceurs, avec les gros pas trop créatifs et avec les baronies de la production. Les De Ghanais, des Télémagasso, des Richard Jacobs, des Télémagas, il y avait Hamster, il y avait la Pâque, enfin, il existe toujours la Pâque. Mais des mastodonques. Et j'arrive à 22 ans, 23 ans dans ce milieu-là. Donc, si tu veux, très, très vite, cette notion de responsabilité, quel que soit le volume d'argent qu'il y avait, cette notion de responsabilité se transforme dans quelque chose qui, après, était beaucoup plus personnel. parce que cette histoire de régie, de photo, de soleil, de palmiers est très vite passée comme étant quelque chose qui était une transformation de ta vie professionnelle ou ta vie d'ado à quelque chose d'adulte et dans le business aussi. Et très vite, il faut que tu passes à autre chose. Autrement, tu t'endors là-dedans et tu deviens géo du Club Maître. Tu veux dire qu'en fait, c'est toi qui envoie les ados faire les trucs de kiff et que toi, tu restais au bureau à Paris, c'est ça ? À un moment donné, c'était ça parce qu'il fallait voir la projection de la boîte et de développement, bien sûr. J'avais des régisseurs à un moment donné qui faisaient ça et puis moi, je construisais la boîte. Qu'est-ce qui fait la différence ? Tu vois, nous, alors, ça, ça concerne, je pense, un peu tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous un peu devenus producteurs de près, de loin. quand je dis producteurs, certains, c'est de notre vie privée, mais même ceux qui ne diffusent pas ça sur les réseaux sociaux, on a tous une caméra dans la poche en permanence et puis finalement, autour de nous, notre compagnon, compagne, enfant, enfin, cousin, ami qui a sa caméra et en fait, moi, mon angoisse, nous, quand on fait ça, alors de manière un peu plus professionnelle, mais c'est de se dire quand tu pars faire un événement ou filmer quelque chose, c'est de se dire je n'ai pas filmé cet instant, je n'ai pas réussi. Comment, comment, comment on fait la différence quand on part à l'autre bout du monde avec X personnes pour être certain qu'on revienne avec les bonnes images ? Qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise production ? Si on se remet dans le contexte des années 80, tu n'as pas de, je ne sais même pas s'il y avait du contrôle vidéo. Donc quand tu partais tourner en 35 mm, c'est des équipes importantes, même en argentique photographique, en photo, tu partais sans sécurité, tu revenais, c'était la notion de professionnalisme. ce qu'il y avait dans la boîte. Tu pouvais y revenir avec des pellicules noires, oui. Surtout que quand on passe nouveau film, ce qui m'intéressait, c'était la matière, donc c'était le grain, et on arrive avec du Super 8, et on filme la première campagne qui devait être la campagne Rodier, mais en Super 8 à New York. alors ça pour moi c'était l'ultime kiff. Parce que là, tu revenais à Paris, tu développais tes Super 8 et tu voyais une matière avec des mannequins dedans, une ambiance à la Jim Jarmusch, une ambiance à la Casavet, c'était toute ma culture cinématographique qui ressortait et qui était transposée dans la pub et dans le film publicitaire. Les années 80 du film publicitaire, c'est des chefs-hop ou des réalisateurs de long-métrage qui n'osent pas dire qu'ils font de la pub. C'est ça les années 80. Il ne fallait pas dire qu'on faisait de la pub parce qu'on faisait de l'argent, mais c'était surtout un domaine d'expression qui n'était pas une expression artistique, qui était une expression de vénale, de commerce et de business. Mais il n'y avait pas de notion artistique de la pub. Je pense, avec une certaine prétention en toute modestie, qu'on a transformé un peu la relation à la publicité puisque quand on fait venir les photographes, en fait, tout le concept de première, c'est de proposer aux photographes de devenir cinéastes. Et quand je travaillais avec Lindbergh, quand je travaillais avec Paul Oroversy, quand je travaillais avec Mondino, je me disais, mais cet univers est plus dur qu'un univers de réalisateur. Se créer une carrière de photographe est beaucoup plus longue que celle de réalisateur. tu ne fais pas une carrière de photographe avec une photo, mais tu fais une carrière de réalisateur avec un film. Donc si tu veux, cette notion de territoire visuel d'un photographe me fascinait. Et c'est ce que j'ai proposé de transposer dans la publicité mais d'une manière cinéma. Donc à Lindbergh, c'était de retrouver son noir et blanc, c'était de lui mettre des écliques nouvelles autour de lui. Un nouveau chef-op, Darius Conji, sont sortis de cette époque-là où j'ai été chercher que Darius Conji n'avait jamais fait un film en chef opérateur. Des stylistes, des glam teams, des make-up, des coiffeurs, tout ça est arrivé dans l'univers de la photographie qu'on a transposée dans le cinéma et dans la publicité. Et là, la publicité, d'un seul coup, est devenue... Les gens voulaient en faire. Et ça y est, on pouvait dire qu'on faisait de la pub et tout le monde se battait pour faire de la pub. Et les années 84-90, ça a été l'installation de cette nouvelle glamourisation de la publicité, pour moi. Et d'où la place de première heure dans le milieu du luxe et de la mode. C'est en effet un moment, alors je ne sais pas où vous en êtes maintenant là-dessus, mais dans lequel pour un artiste, on pouvait peut-être aller sur des sportifs, mais vraiment pour un artiste, aller toucher de la pub, du commercial. En fait, on en est là, c'était un peu dégueu. C'est ça. Il ne fallait pas le dire. Dans les années 80, il ne fallait pas trop le dire. Il y avait des films qui se faisaient. Il y avait des grands réalisateurs qui faisaient de la pub. Mais tu regardes les années 80 de la réclame, c'est de la réclame. Oui, c'est ça, c'est de la réclame. Alors que là, on va parler d'images. Moi, j'ai le souvenir, beaucoup plus tard, d'un Guy Ritchie qui faisait des films pour BMW. Digital. Oui, dans les tout premiers films qu'on voyait en ligne, quasi, ce n'était pas des moyens métrages, je pense, courts métrages, non, courts métrages, 5, 4, 5, 5, j'ai fait un Renault avec lui. Un Renault ? J'ai fait un Renault et Guy Ritchie. Guy Ritchie, si vous n'avez pas regardé Gentleman sur Netflix en ce moment. Voilà, donc on parle d'une approche qui est, c'est ce que tu sous-entends, j'imagine, mais très image, photographique, donc tu vas apporter un grain, quelque chose, un œil, quelque chose qui va visuellement plus être, tiens, achète ta lessive, coco, parce qu'elle va te laver plus blanc que blanc. Oui, après, c'était relié, parce que la publicité, c'était quand même la grande idée. Mais je me souviens d'une phrase de Philippe Michel, paix à son âme, qui est partie assez tôt, mais Philippe Michel, c'était le patron de CLM BBDO et il m'avait donné la campagne IRAM derrière Châtillèze. Châtillèze avait fait la campagne IRAM, c'était iconique. Et j'avais mis 5 ou 6 photographes, réalisateurs, dans la campagne IRAM. Je lui ai dit on ne peut pas remplacer Châtillèze par une seule personne, donc j'ai proposé à Philippe Michel de mettre 5 ou 6 réalisateurs. On a fait la campagne IRAM et quand je lui ai présenté, il m'a dit, alors j'étais tout jeune dans ce métier, il m'a dit il ne faut pas tutoyer la jeunesse. Cette phrase m'est restée assez souvent, c'est-à-dire que respectons l'audience, ne venons pas vulgariser ce qui peut être branché ou pas. Respectons l'intemporel. Et je suis parti d'un IRAM Châtillèze qui était très écrit, quelque chose de très visuel avec mes photographes. Et le visuel ne peut pas être se suffire à lui-même. Ce n'est pas que de la forme. La pub, c'est du fond. Et il faut relier les deux. Et c'est ce qui m'a le plus plu dans ce métier. C'est les grandes idées avec les grands réalisateurs et la rencontre des deux. Et qui respectaient ce qu'était l'image et que la forme était au profit du fond et pas simplement de la forme. Et ça a été un peu le danger. C'est que on faisait beaucoup de formes et aujourd'hui, on peut le voir, ça, de temps en temps, mais sans idées. Et les grandes idées, c'est ce qu'il faut se battre pour les grandes idées plus que pour les belles formes. Mais la forme devient, doit accompagner le fond. Et donc, c'est là-dessus où j'ai twisté à un moment donné, où j'ai été chercher des réalisateurs qui avaient du sens parce que tous les photographes n'étaient pas de grands réalisateurs. Et j'allais chercher des photographes qui avaient, même dans leur travail personnel, du fond. Un point de vue. Sachant que, alors j'ai besoin d'explications là-dessus, mais le photographe ou le réalisateur qui vient du cinéma, j'imagine que quelque chose qui est terrible ou très compliqué pour lui dans la publicité, c'est qu'il n'a pas le final cut. Enfin, je veux dire, à un moment, ta pub, je veux dire, t'as quelqu'un qui la paye, c'est pas une oeuvre artistique. C'est une commande. J'en reviens sur la réclame, mais ça a pour objectif de vendre des produits, de vendre une marque, de faire quelque chose. À la fin, si je te dis, non, j'aime pas ce plan-là où ça correspond pas à notre... Ben, tu dois dire à Mondino ou à quelqu'un, non, désolé. Honnêtement, les grands, et Mondino, on fait partie, ils éduquaient les créatifs qu'on avait en face et les marques. C'est eux qui donnaient le... la réponse. Et c'était même pas une histoire de final cut, c'est une histoire d'intelligence. Et ils l'apportaient. Et ils l'apportaient par la manière dont ils réfléchissaient. Donc, je pense que certains... Après, il y en a d'autres que j'ai vécu qui se battaient pour des choses qui n'avaient aucun sens. Et ça, tu dois être, toi, le défendeur du... pas forcément de l'artiste, mais du bon sens des choses. Tu aurais des exemples ou des illustrations de ce genre de... Ben, on... Oui, un film avec De Vario, il doit s'en rappeler si mentant. C'est un grand bonhomme, quoi. De Vario, c'est... Moi, j'ai fait des rencontres exceptionnelles et De Vario en fait partie. Et on avait fait un film Balzène avec De Vario, avec Mondino. Un film à l'envers. C'est-à-dire, la fin était le début, etc. Et Jean-Baptiste m'ont dit on va faire un film. De notre époque, c'est les années 90, je ne sais plus, quatre moments, et on montre ça à De Vario et à De Vario dire, il l'a dévendu auprès du client. Et il a refait le même film avec un autre réalisateur qui s'appelait L'Hamlet. Et donc, les deux concepts, le même concept, a été fait par deux réalisateurs différents et c'est la démonstration du point de vue des choses. Le point de vue de Mondino par rapport à un point de vue d'un réalisateur qui faisait plutôt de la pub traditionnelle, etc. Et avec un créatif au milieu qui n'a pas accepté d'après moi. Peut-être qu'il aura encore une conversation là-dessus en disant à l'annonceur que ce n'était pas la bonne image pour lui et qu'il fallait aller vers un autre réalisateur. Et là, on a la démonstration du même film, du même concept, de la même idée faite de deux manières différentes. Et avec un créatif au milieu, patron d'agence, qui tue l'un pour valoriser l'autre, tuant ses équipes aussi en interne, etc. Et se mettre contre un système. L'égo, il est mal placé à ce niveau-là. Est-ce que c'est l'égo de Mondino qui a fait un film ou est-ce que c'est l'égo du truc ? Moi, j'ai toujours pensé que Devarieux s'était trompé là-dessus et qu'il a conseillé son client sur un concept personnel mais qui n'était pas au profit du client d'après moi. Mais voilà. Donc, il y a des combats d'égo et de territoires qui se font et tu dois être... T'es arbitre par moment, t'es juge par moment, t'es acteur par moment et c'est la rencontre de grands personnages en fait. Devarieux, t'es un grand personnage, on dit non, un grand personnage, mais cette rencontre, c'est pas faite. Je réexpliquerai je pense après où je te demanderai de réexpliquer un peu la chaîne justement de commande de Devarieux, c'était Devarieux-Villaret après moi, c'est ça ? Et qui commande, comment, etc., comment tout ça se passe. Mais pour rester sur le sujet du fond et de la forme, à la fin, justement, c'est pour ça que je te faisais cette remarque sur la difficulté potentiellement pour certains artistes de rentrer dans ce monde-là, à la fin, l'objectif c'est de vendre une marque ou des produits. Oui, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été alors assez, j'ai toujours eu cette appétence assez forte pour l'image, pour la photo, pour le beau. Et quand j'ai découvert la publicité plutôt digitale par la suite, j'ai essayé de faire des trucs un peu créatifs et à un moment, j'ai eu une, je pense que je l'ai déjà raconté ici, mais ça me fait quand même marrer pour ceux qui ne la connaissent pas, mais dans mes pérégrinations d'entrepreneurs, dans ma période de jachère entre deux entreprises, j'avais une licence pour une marque qui s'appelait Morph Suits, qui vendait des Morphology Suits, donc des costumes morphologiques qui cartonnaient, mais les mecs, ils faisaient 30 millions de chiffres d'affaires dans le monde, moi j'en faisais plus d'un million en France. Comme quoi il ne faut pas se poser la question sur les noms que tu veux. Donc c'est Morph Suits, c'est devenu Morph Costumes, ils ont été très loin, et en fait c'était des costumes en lycra qui prenaient l'intégralité et ça se vendait comme des petits pains sur les réseaux sociaux. Qui portaient ça ? En fait des jeunes hommes, c'est intéressant, qui portaient ça ? Donc des jeunes hommes d'entre 18 et 25 ans, c'est ce qu'on avait analysé, qui faisaient, qui allaient en soirée avec, qui faisaient les cons avec ça. Ok ? Donc ça c'était notre cible, ça fonctionnait bien. Et donc on itérait, c'était le début de la pub sur Facebook, et on itérait, on itérait sur, tu vois, on avait des résultats de campagne. Donc tu vois, les taux de clics, la transformation, tu as toute la chaîne de qu'est-ce qui se passe, comment ça réagit sur une pub, etc. Et donc au début, j'étais très fier, j'avais fait une campagne où j'avais récupéré, c'était la beauté de ce produit, c'est qu'on récupérait les photos de nos clients qui les envoyaient sur les réseaux sociaux et les plus belles, on les réutilisait pour faire des pubs. Et puis on leur donnait en échange. Puis un jour, il y en avait qui avaient pris une photo de Morph Costumes, Morph Suits, sur Abbey Road et qui traversaient comme les Beatles. Voilà. Et j'avais mis, j'étais très fier de moi, si tu veux avoir plus d'amis de couleurs, puisqu'il y avait toutes les couleurs de Morph Suits, achète des Morph Suits. Je trouvais ça très drôle, ça marchait bien, ça réagissait bien, etc. Mais ça n'achetait pas. Puis on est allé plus loin, on a vu que, tu vas être déprimé après ce que je vais te dire, mais on a vu que, en effet, le client final était plutôt de 18-25 ans. C'était écrasant en termes de majorité. Et puis, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que veut un homme de 18 à 25 ans ? J'étais vieux à cette époque-là, j'avais au moins 29 ou 30 ans, tu vois. Et là, je me dis, il veut choper, en fait. Il veut choper, il porte ça en soirée. Qu'est-ce qu'il veut en soirée ? Un homme de... Bon, il veut choper. Donc, on s'est dit, on va essayer un autre angle d'attaque. On récupérait des photos, toujours. Et puis, j'ai mis une photo d'un jeune homme qui chopait avec son morph-suit qu'embrassait une jeune femme brune. Et puis, on a essayé plein de textes, plein de trucs. Tu fais des... Tu vois, de l'A-B testing, en fait. Tac, 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 tac. Et tu vois, quel est le meilleur taux de transformation ? Et donc, à la fin, on a vu que le meilleur combo, c'était... Le message, c'était je chope beaucoup plus depuis que j'ai mon morph-suit. Et l'image, c'était un morph-suit rose avec une femme blonde. On a essayé, mais tu vois, je pense 300 combinaisons différentes, quoi. Et donc, tu te dis, ben, en vrai, bon, c'est pas drôle, c'est pas très créatif. Mais en revanche, ça vend, quoi, tu vois. Ma question sur cette longue approche, c'est comment toi, tu sais... qui était celle-blonde ? Exactement. Comment toi, tu sais, dans ces années 80, mais même plus tard, de manière intuitive, parce qu'on va te demander un truc qui est beau, on va le faire... Depuis tout à l'heure, tu me parles, le grand photographe, t'as réussi à apporter ça. Et merci, parce qu'en fait, ce serait absolument abominable si vous aviez pas fait tout ce travail dans toutes ces années d'apporter du beau dans ces campagnes qu'on voit aujourd'hui, pour certaines, toujours dans la photo, des trucs extraordinaires affichés sur des grands monuments à Paris et dans toutes les grandes villes du monde. Mais comment est-ce que je sais à la fin que tout ça fonctionne pour ma marque ? Comment je sais que le fond, la forme, que tout est bien... C'est pas ton rôle, ça ? Toi, ton rôle, il est de faire le beau, c'est à l'agence de faire le... Non, moi, je pense que c'est l'association de territoire. Je veux dire, il faut comprendre l'ADN d'une marque. Moi, j'adore les marques. Franchement, je vénère le travail de construction d'une marque parce que je sais que c'est tellement difficile de créer une identité, une image de marque, etc., que je la respecte à la base et au milieu de tout ça. Donc, il y a une marque. On parle de mode, on parle dans la pharmacie, on parle dans ce que tu veux, la construction d'une marque et de son image et de son ADN. Déjà, un, de comprendre l'ADN et de le respecter. je pense que c'est la base et quand tu... Ton travail, c'est du... de réunir des univers. Moi, je me souviens d'un film Air France avec B.E.T.C. C'était Brevély qui était TV Prod, Babinet, etc., toute la bande. Et il me présente un film d'Air France où il ne se passe rien. Rien. C'est-à-dire que c'est sur la notion de confort, donc de bien-être et de sensation, etc. Et je vais chercher le maître du rien, pour moi. C'était... Ou ça, ou sienne. Quelqu'un qui n'avait jamais fait de pub. C'est un compliment, le maître du rien ? Oui, le maître du rien. Mais oui, parce que c'est très, très dur de provoquer des émotions à travers pas grand-chose, un plan qui dure six secondes. On est parti une semaine en Thaïlande. On a fait... Il fallait six plans. On est passé une semaine. Il a passé une journée sur un plan qu'on a recommencé le lendemain. C'était une panique. C'était une panique, parce que la manière de travailler n'était pas celui de la pub traditionnelle. Mais lui, la libellule qui venait sur une feuille se posait, il fallait que le plan soit juste, le son soit juste. Il fallait regarder ça, contemplatif, etc. Et ce film a bien marché, mais ça, c'était ma sensation du départ. Comment on regarde ? Il y avait le superlatif, toujours, dans la publicité. Le superlatif du montage, 30 plans sur 30 secondes. Est-ce qu'à un moment donné, tu pouvais proposer 5 plans sur 30 secondes ? Donc, c'est sans arrêt être dans une tendance de réflexion, mais au profit de l'idée de départ et de respecter l'idée de l'agence, l'idée que le client avait achetée. Donc, ce n'était pas de vendre pour vendre, c'était d'associer. Et d'associer un Lynch avec Saint-Laurent, je pensais que ça avait été juste à un moment donné. D'associer un Mondino à certaines marques, je pensais que ce sont... C'est des associations d'esprit, mais comme on dit, moi, j'ai passé 40 ans dans la pub, je continue, c'est de la compétition tous les jours, de la haute compétition. Tu es sans arrêt en compétition, tu n'as jamais gagné le matin en te levant. Et quand tu as gagné un film, quand on a perdu un, il faut le gagner le lendemain, un autre, etc. Donc, tu es dans cet esprit de compétition, mais si tu mets la peur au milieu de tout ça, tu es mort. Donc, il faut être toujours dans tes propres convictions de ton point de vue sur les choses et d'imposer ton point de vue, enfin, de le proposer. Par moment, il passe, par moment, il ne passe pas, mais un point de vue. Et je crois que c'est ce qui est le plus dur à faire, c'est d'avoir avec sincérité un point de vue et le tien. Et parfois, il est dépassé, parfois, il est bon, parfois, il est mauvais, mais de garder son point de vue et cette sincérité derrière les propositions que tu peux faire et les collaborations. Et après, le temps fait qu'à un moment donné, tu te construis à travers tout ça. bon, il y a eu des succès, il y a eu quelques échecs que j'ai assumés, qui ne sont même pas montrables, je pense, mais qui sont drôles avec le recul, mais jamais de catastrophes industrielles. Mais je me suis vu mettre moi-même des films à la poubelle et de les retourner avant que le client les voie. Parce que je considérais que c'était raté. Donc, je me sentais responsable de beaucoup de choses, alors que c'était de la commande, de la pression de service. Et cette responsabilité-là, je pense que j'étais en même temps producteur, mais j'étais aussi chef d'entreprise. Et cette image, cette relation à l'image était très, très... me collait à la peau. Et je voulais vraiment être perçu pour ce que j'aimais et ce que je proposais et ne pas rentrer dans ce côté... Parce qu'il paraît, oui, on dit que les années 80, 90, 2000 de la pub étaient... L'argent pleuvait. Il ne pleuvait pas forcément plus qu'aujourd'hui. Il était dur à gagner, beaucoup de compétitions et en même temps, il fallait gagner sa vie tout en installant une identité. Et quand tu parles de ta propre identité, c'est en préservant celle des autres aussi et dans les respectant. Ça veut dire quoi ? Quand on te donne un grand film, c'est pas d'une manière égoïste qu'il faut le gagner, c'est au profit de la marque qui te propose, de l'agence qui te met dans un défi de réussite et qui... Tout ça, c'est un système de confiance avec beaucoup d'argent derrière. Il y en a. Et ça, c'est à la fin, il faut que tu te substitues au résultat. C'est-à-dire que le résultat doit être au profit du client, pas au tiers. Et si t'as bien fait ton travail, il te profite à la fin. En effet, il y en a qu'oublié un peu ça, j'imagine en route, que ce soit des créas ou des producteurs. Lego, des prix, cannes, avoir des prix. Oui, on a lutté par moments sur des fausses pistes et des fausses directions parce que ce n'était pas au profit du client. C'est toute cette histoire d'intermédiaire qui est... Aujourd'hui, on en reparlera peut-être, mais de la transformation de ce métier, mais il est dangereux parce que tout le monde confond tout aujourd'hui. Il n'y a plus le métier de producteur, le métier d'agence. Une agence peut produire, un producteur peut être une agence. Donc, il faut retrouver ses bases. Allons-y, parce que justement, c'est ce que je voulais un peu expliquer dans la commande un peu... dont tu parlais tout à l'heure, tu parlais de Varieux ou de Villaray, je ne sais plus. Donc, généralement, tu vas avoir un client, Nespresso, une agence, B.E.T.C., et un producteur qui, lui, va utiliser ses moyens de production plus aussi une constellation de freelance et de réalisateurs parce que ce sont des métiers dans lesquels j'ai une constellation, je ne sais pas moi, le coiffeur, le maquilleur, les choses comme ça sont souvent des intermédients du spectacle. Voilà. C'est à peu près ça, c'est bien résumé ? Oui, Nespresso, c'était chez Maccan, B.E.T.C. Oui, oui, ça part d'une agence qui a un client sous contrat auquel il doit faire les campagnes. Normalement, il appelle un producteur pour réaliser la création qu'il fait, que l'agence fait. Voilà, oui, ça, c'est le processus normal. Donc, on est presque en marque blanche. L'annonceur de Nespresso ne nous connaissait pas vraiment. Il ne savait pas Moi, j'ai fait un Guy Ritchie, d'ailleurs, sur Nespresso avec Clounet, deux réunis au lac de Combes. Je peux vous dire. Je m'en souviens, oui. C'était quelque chose. C'était Guy Ritchie, OK. C'était Guy Ritchie sur ce Nespresso-là, oui, oui. Voilà, mais je me souviens, les deux se connaissaient. Ça a été quelques belles soirées au lac de Combes. Parce qu'il habitait là-bas, à Clounet. Donc, on tournait à Milan ou à Rome, je ne sais plus. C'était l'un des deux. Et c'était la rencontre de deux artistes. voilà. Donc, Nespresso, oui, t'appelles, fais, pardon, on part à ta bouche. C'est Macan. Macan qui était à l'époque, oui, qui avait ça, etc. Tu proposes Guy Ritchie, c'est accepté par le client, c'est accepté par Clounet, et puis après, tu pars tourner. Quand tu proposes Guy Ritchie, tu as le prix, déjà, avant, à peu près, tu as une enveloppe ? On sait que c'est cher. Oui. Voilà, tu vas tourner, tu as des réalisateurs, tu sais que c'est cher. C'est combien cher ? Mais ce n'était pas très, très cher à l'époque pour Guy Ritchie, parce qu'il démarrait pratiquement dans la pub. Je ne me souviens plus, mais ça, ça devait être avant 2000, donc en francs. Je ne peux pas te dire, franchement. Mais c'est 200 000 balles, ou c'est... Ouais, c'était peut-être 40 000, voilà, 40 000 balles par jour de tournage. OK. Voilà, c'est 3-4 jours, etc. 50 000 balles par jour de tournage, ouais. OK. Et si jamais il y en a un de plus, il te fait payer, forcément, ou tu peux négocier si jamais... Ben, un de plus... Mais si ça paye fait moche, ou... Ah ben non, t'es assuré, t'as des assurances weatherday, t'as ce genre de choses, tu te bétonnes quand même tout, parce qu'une journée de tournage, c'est très, très cher. T'as des assurances weatherday, c'est un brasse, ouais. Ouais, c'est des assurances qui coûtent à peu près 30 % de la journée de tournage, voilà, et t'assures, t'entends, etc. etc. C'était quoi la question, déjà ? Je te disais la suite de tout ça, ce qui m'intéresse, en fait, de venir là-dessus, je te parlais de Nespresso, Macan, etc., mais finalement, c'était de comprendre pourquoi, notamment Macan, c'est un peu ce que tu m'as dit, maintenant ils le font, mais ne produit pas lui-même. Oui, si tu veux le digital... À quoi sers-tu ? Non, c'est de moins en moins quelque chose, j'ai l'impression, mais on va essayer de quand même garder son petit territoire, son petit travail, mais je pense que le digital a démocratisé beaucoup de choses, dans la relation à faire et fabriquer, que la quantité de contenu fait que le réalisateur est moins important, il faut des techniciens plutôt pour faire des choses, etc., à part quelques rares exceptions, mais tu parlais tout à l'heure de Guy Ritchie qui avait fait BMW, le digital a démarré sur ce niveau-là, quoi. Oui. Tu vois, ça m'a marqué, je m'en souviens. mais il y a de quoi, parce que le digital était une promesse. Aujourd'hui, on est lié au retail, on n'est plus relié à la marque, réellement, on est relié au retail, à la vente. C'est vraiment, c'est de l'e-shop, c'est du contenu, très peu de choses sont encore sur l'image. Il y a dans le digital de l'image toujours, mais on sent que c'est du contenu, du contenu, du contenu. Dans le luxe ? Dans le luxe, oui, oui. Il y a des choses, Prada fait des choses extraordinaires, il y a toujours cette relation à l'artiste pour certaines marques quand même. Mais l'espace publicitaire à la télé existe toujours. Il existe toujours. Mais on peut voir aujourd'hui, il y a des grandes années, il y a des petits crus, des grands crus, on est de plus en plus dans des petits crus où il faut fournir, fournir, fournir. La voiture était un domaine d'expression, très créative. Moi, je sais qu'avec Planchon, on avait sorti des choses extraordinaires puisque les voitures se faisaient avec que des voitures noires, les films, pratiquement. Et un jour, Planchon m'a dit mais pourquoi on ne prendrait pas une voiture grise ? Et on a proposé ça à Audi et on a changé le parc immobilier quand même. Le parc, pardon, de l'automobile dans la ville. C'est-à-dire que d'un seul coup, des voitures grises sont sorties, etc. Ça semble fou. Wow, genius ! Ils ont proposé des voitures grises, tu te dis 20 ans après et puis en fait, ça nous semble normal. Mais oui. Et d'un seul coup, la voiture grise est devenue un truc super noble par rapport au truc. Audi en a fait pratiquement sa ligne de fabrique. Et ça, c'est sur des essais, des questions naïves de réalisateurs qui ont une vision des choses en disant, tiens, l'étalonnage avec une voiture grise, ombre et lumière, tu la mets au milieu, très argenté, ça va faire quelque chose de beaucoup plus impactant. Et ça part de ce genre de choses comme un photographe qui te propose, qui te dit, est-ce que je peux utiliser ma pellicule photo pour un film ? Et là, on invente une couleur, l'hectachrome. Et Kodak sort de l'hectachrome après en cinéma et tout le monde tourne avec de l'hectachrome et ça part d'une idée d'un photographe qui veut utiliser sa pellicule photo qu'on met bout à bout. Donc si tu veux, il y a beaucoup de naïveté et cette naïveté parfois sont des questions qui viennent changer des choses et qui mènent des évolutions, des améliorations. Et toi, tu es le relais de ça. C'est-à-dire, il faut que tu permettes à ce que la relation entre l'artiste et le milieu se fasse sur des questions parfois naïves et insouciantes mais qui ont une valeur après dans la transformation et puis dans la personnalité d'une marque. En fait, tout ce game a complètement volé en éclats. Je veux dire, même quand tu me dis la télé... Qui la regarde ? Il y a quand même un écran publicitaire. Il y a un écran publicitaire, il y a du monde qui la regarde mais je crois que les moyennes d'âge sont vraiment en train de... Donc, ça veut dire quoi ? ça veut dire que toi, vous, vous avez dû vous en transformer ? Ça veut dire que tout le monde, de toute façon, c'est TikTok maintenant ? Est-ce que le... Enfin, j'ai envie de croire ou je crois que le... même cette créativité existe évidemment toujours mais elle s'exprime par d'autres moyens et puis notamment que tous ces jeunes photographes que tu croisais à la fin des années 70, début des années 80, en fait, aujourd'hui, ils ont une caméra, ils l'expriment totalement autrement. Comment... Comment... Enfin, comment tu perçois ça, toi ? Moi, je crois que 40... Première heure à 40 et quelques années, tous les 10 ans, j'ai changé. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'accrocher à quelque chose qui t'a fait... qui t'a fait... qui en a... qui a fait ta... ta croissance ou ta réputation, etc. Parce que c'est accepter de vieillir en ayant peur de vieillir. Donc, il faut te remettre en question systématiquement. Moi, je sais que j'ai tenu la boîte pendant une vingtaine d'années sur ce concept de développement, etc. Il faut 10 ans pour construire une boîte, il faut 10 ans pour en profiter peut-être derrière, pour vraiment avoir la notoriété nécessaire. Dans les années 2000, j'ai tout transformé. J'avais vraiment... Je dominais le milieu publicitaire au niveau de la fabrication. Avant, on marquait les boîtes de prod sur les écrans et l'agence et la boîte de prod. Donc, on voyait un film sur deux à l'écran, c'était première heure, etc. Et je m'industrialisais. J'en faisais tellement qu'à un moment donné, j'avais 10 producteurs sous la main, ça partait dans tous les 5, etc. Et j'ai eu peur de cette dimension que prenait première heure. Et je me disais, il va falloir que je garde ce niveau. Et donc, j'ai cassé le modèle. J'ai cassé la boîte et j'ai mis des labels en place, j'ai associé mes salariés, mes producteurs. Et je leur ai donné une partie de première heure et j'ai monté 7 ou 8 labels dans les années 2000. Et j'ai explosé la marque en 7 ou 8 marques. Ça, tu l'as fait parce que c'était en train de péricliter ou parce que justement, tu avais peur que ça périclite ? Non. Ouais, il y a cette peur de la chute et tu te dis, je la chute au plus haut, qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux ? Donc, c'est de résister, de tenir. Et j'ai changé le modèle parce que, un, ça faisait 20 ans que je faisais ça, que je faisais ça, que c'était quand même... Il y avait de la pression, il y avait la construction d'une boîte, il y avait la relation au marché, etc. Et que je ne me voyais pas vieillir comme ça là-dedans, j'avais 40, 45 ans et je me disais, non, je ne vais pas continuer comme ça, je ne vais pas être le vieux con vis-à-vis des jeunes créatifs qui va se battre pour son territoire. Et donc, mes jeunes producteurs, c'était eux qui doivent prendre le relais. Ils avaient quel âge ? 30 ans, 25, 30 ans. Et c'est avec eux que j'ai fait le deuxième première heure, c'est-à-dire que j'ai construit un modèle qui, première heure, était la marque un peu empirique au-dessus et où je l'ai explosé en label derrière et ce concept de label est sorti de là qui m'a permis de répondre à des niches différentes du digital pour certains. Donc, c'était l'époque et la génération. Ceux qui aimaient le luxe et qui restaient dans le luxe et qui étaient des experts, qui devenaient des experts dedans. Ceux qui avaient plutôt des réalisateurs de voitures, etc. Donc, j'ai niché un peu des choses. Des spécialistes. Des experts. Alors, qu'on disparaît être un peu, moi. C'est intéressant. Alors, ouais, c'est intéressant à ce niveau-là, déjà, c'est que pour avoir de la valeur, il ne faut pas que tout soit sur la tête de Patrice Haddad parce qu'à ce moment-là, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça me rappelle plusieurs épisodes que j'ai pu faire. Le plus récent, avec Stanislas de Benzman, d'Evo Team, des univers qui sont très loin, mais qui a une énorme société de services en informatique, on appelle ça une ESN désormais, et entre 6 000, 7 000 personnes, je crois, et qui raconte qu'il s'est réinventé tous les 10 ans. Je pense que c'est un pattern intéressant qui est peut-être quelque chose de nécessaire, sinon, dans le monde, enfin, tu vois de toute façon Apple, Microsoft, même les grands de la tech, qui sont tous réinventés pour exister. Donc ça, je pense qu'il y a un... Quelle que soit la taille, bien sûr. Quelle que soit la taille, oui. Question capitalistique, tu avais deux associés au début ? Un seul. Un seul, ok. J'avais Thierry Sadeaune. Ok. Dans les années 90, on a pris deux directions différentes, et j'ai racheté ses parts. Patrice Haddad, première heure, c'est les mêmes initiales, c'était un hasard ? Hasard, total. Ok. Et donc, tu as racheté ses parts, donc tu étais à 100% dans les années 90 ? Et quand tu fais ça, tu fais ces labels, tu as une holding ? Holding à 100% et après, je monte des structures en dessous où je m'associe. Dans lesquelles tu es majoritaire ? Pour la plupart du temps, oui. Ok. Et qui, elles-mêmes, peuvent créer en dessous des petits ? des spin-offs, bien sûr. Des petits, des spin-offs, voilà. Ok. Et c'est toujours le cas aujourd'hui ? Tu es toujours reconstruit comme ça ? Tu t'es reconstruit 10 ans après ou pas ? Ah oui, après j'ai ouvert sur d'autres métiers, sur la complémentarité. Si tu veux, le tout est possible du début, artistiquement possible du début. La post-prod était un... On parlait tout à l'heure, tu parlais de vidéo, etc. Mais c'est vrai que dans les années 85-88, d'un seul coup, l'outil vidéo est arrivé. La post-production vidéo est arrivée et avec des réalisateurs et des photographes assez pointus, la vidéo est tout de suite venue à un sujet et les post-productions extérieures disaient, il faut un mois, il faut deux mois, il faut trois mois pour faire ci. Il y avait des films avec création difficile et on te donnait des délais et des coûts trop importants. Et j'ai monté une post-production interne, très très vite. Ça veut dire quoi une post-production ? C'est après le film, c'est tout ce qui est montage, effets spéciaux, sonorisation, voilà. Avant, on faisait quoi ? On mettait juste des bouts les uns après les autres ? Avant, c'était en 35 millimètres, il fallait attendre 15 jours pour avoir un fondu enchaîné, enfin bon. Mais bon, la vidéo, elle a apporté quelque chose. Il fallait attendre 15 jours, il faut se remettre là-dedans. J'exagère, mais bon. Mais la vidéo a apporté cette notion d'immédiateté sur tout, voilà. Et qui n'a jamais cessé de croître dans la relation, l'aspect immédiat du contrôle. Attends, la différence entre le film et la vidéo, c'est quoi ? Digital et... C'est argentique. Mais t'avais déjà du digital à la fin des années 80 ? 90 ? 85, oui, on tournait, on pouvait tourner en vidéo, on post-produisait en vidéo, on tournait en film et on post-produisait en vidéo. Mais c'était quand même du film, il y avait quand même un film. tu fais du kinescopage, tu faisais, voilà, de la digitalisation, etc. Et après, tu montais sur du numérique, voilà. Ok. Et parfois, tu revenais en film, enfin bon, tous tes trafics entre les deux, les allers-retours au début, puis après, c'est très vite devenu que de la vidéo, tu tournais en numérique. Ouais, mais ça, c'est arrivé dans les années 2000 de tourner en numérique. Je sais plus, oui, peut-être, t'as raison, c'est ça, oui, je sais plus. Et là, ok, parce qu'en effet, moi, je me souviens des... Tu vois, j'ai acheté des premières caméras que j'achetais, c'était des trucs qui coûtaient un bras chez Sony, c'était 2002, 2003. C'est avant 2000, quand même, qu'on tournait en numérique. C'était 95 quand même. Peut-être. Dans certaines photos, tu vois, même en photo, les vrais, les photographes qui sont passés au full numérique, c'était plutôt 2005, 2008. Ah bon ? En photo, ouais. Je me souviens plus. Honnêtement, j'ai pas de notion de temps par rapport à ça. Mais tu sais, là, je viens de rentrer dans une structure qui s'appelle LSD, qui est du développement argentique pour les photographes. Ils sont au courant qu'il y a un petit jeu de mots sur LSD. Oui, mais il a du sens aussi dans la photo. Donc, on revient sur de l'argentique. Toute la nouvelle génération de photographes, en ce moment, était sur l'argentique. Donc, tu vois, c'est des cycles. C'est des niches, c'est des cycles qui se perpétuent, mais il ne faut jamais s'accrocher à quelque chose dont a été l'initiateur. Il faut accepter de se muer, de changer, tout en gardant l'origine, la perception des choses et ton point de vue. Mais il faut que tu t'adaptes. quand même. Et le temps fait et la capacité à une structure d'exister, c'est de s'adapter quand même, de comprendre. Et qu'est-ce que tu peux amener dans le domaine, dans les nouveaux domaines, dans la digitale, qu'est-ce qu'on a pu amener ? Quand tu faisais des Chanel très importants, 35 mm, avec des équipes de 200 personnes, etc., il fallait pouvoir aussi faire du digital derrière, très, très rapide, en 3-4 jours, dans des coûts différents. Donc, il faut répondre à plusieurs choses et une structure ne peut pas répondre à tout parce qu'à ce moment-là, elle a peur de perdre quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à cette multistructure de gens adaptés au domaine où il fallait s'exprimer. Alors, ce qui est difficile, c'est vrai, aujourd'hui, j'imagine, c'est que tu es concurrencé par, en fait, potentiellement des gens quasi en interne. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a même des marques, alors des petites, mais qui ont fait des films publicitaires eux-mêmes avec leurs propres moyens, etc. Donc, on peut tout désintermédier. Comment on peut, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on a de plus quand on passe par un producteur, quand on passe par un... Comment on peut exister dans tout ça ? Moi, je pense que ce que j'ai pu vivre à travers l'évolution de la relation de mon entreprise, c'est la tendance. Et c'est la proposition de choses qu'on ne voyait pas d'avoir le petit quart d'heure d'avance. Non, ma relation, toute ma vie, a été aux artistes. Je n'ai jamais été vendre quoi que ce soit, mais comme j'allais me battre pour avoir certains artistes que je respectais, on m'appelait pour les avoir. Donc, tu les avais en exclu ? Oui. Quelque chose comme ça ? Oui. Donc, tu disais, en fait, tel et tel et tel artiste, tu veux bosser avec eux, tu passes chez moi. Exactement. Et ça, t'es plus le cas ? Pour certains encore, si, j'ai des labels qui ont des réalisateurs en exclusivité, qui ne travaillent qu'avec eux, etc. Et puis, il y a d'autres, non. Mais, si tu veux, il y a 80% des films qui ne se font plus sur cette culture-là. Elles sont sur la culture, justement, de la dépersonnalisation de l'artiste. Il y en a qui n'ont jamais voulu, qui ne feront jamais de films, j'imagine, dans ces artistes. Bien sûr. Un JR, par exemple, il ne fait pas de films. Non, il ne veut pas faire de films. T'as essayé ? Oui, mais je l'ai plutôt dans la relation que chez Première. OK. Il y en a d'autres ? Ah oui, 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 j'ai rencontré des gens que j'ai essayé d'amener dans le monde de l'art. À un moment donné, j'étais vraiment en relation avec le monde de l'art dans la photographie, mais des Gurskis, des Philippe L'Orca du Corsia, etc. C'est des gens que j'ai essayé de ramener dans le milieu de la pub, mais ils étaient contre pour s'avarier un film, un réalisateur avec qui je n'ai jamais rien fait et qui n'a jamais rien fait en pub, je pense, qui s'appelle Léo Skarax. C'est à chaque fois qu'il faisait une proposition, on la perdait parce que c'était un peu trop décalé, mais le film d'après était encore plus cher, sans avoir jamais rien fait, et de plus en plus cher. Donc, je n'ai jamais réussi à faire un film avec lui, bien qu'il voulait en faire, mais après, tu as des aficionados, des mecs qui sont contre absolument la pub. Bon, tu ne vas pas les chercher, tu ne vas pas les déranger. Non, c'est sûr. Voilà, tu ne vas pas les déranger. Ce qui est marrant, c'est que parmi ceux-là, il y en a quand même qui réussissent à être des grands artistes et des grands dans la pub, en fait. Je reviens sur Guy Ritchie, mais tu m'en as cité un million. Mais tu sais, il y a eu un film qui a été un film extraordinaire dans la réflexion que tu dis, qu'est-ce qu'on peut apporter ? On reçoit un projet de Publicis, un film Jean-Claude Decaux et Jean-Claude Decaux passait en bourse à cette époque et on reçoit un film, ils sont dans le monde entier, Decaux, et en fait, c'est un panneau d'affichage de villes. Dans chacune des villes, il fallait tourner un panneau d'affichage dans chacune des villes. Au départ, ça part d'un film qui n'a pas un très gros budget et puis dans une conception artistique pas très ambitieuse, mais il fallait tourner, c'est de la logistique presque. Et on revient, mais je me souviens à travers un producteur qui était chez moi qui s'appelait Jean-Louis Usan qui a monté une boîte après, etc., mais qui était vraiment mon second, avec lequel on travaillait beaucoup en collaboration. Et on propose sur le marché, en fait, on dit, dans chaque ville, il y a un grand réalisateur. On va vous proposer le plus grand réalisateur de chaque ville, à qui on va envoyer, bon, voilà, ok, ça c'est le concept du départ. Et donc, on se dit, David Lynch, Coppola, Spike Lee sur les Etats-Unis, Mike Lee en Angleterre, Wim Vendors, Wong Kar-wai à Hong Kong, enfin, on sort tous les plus grands noms, on les met bout à bout, on met une conception en place parce qu'on ne peut pas tourner tout, le film faisait 45 secondes ou je ne sais plus combien, et on dit, on va découper le film en 6 secondes par ville, on va envoyer un budget à chaque réalisateur. Pas cher. Voilà. Et chacun devra réaliser, nous envoyer dans un délai, le retour. Et on conçoit le film vraiment d'une manière très particulière parce que d'habitude, les agences vont sur les tournages, suivent tout, etc. Et là, on dit, non, non, on va envoyer l'argent, le temps à faire, etc. Et j'envoie, on envoie sur le marché aux 15 meilleurs réalisateurs du monde, cette proposition. Pas de réponse. Jusqu'à un moment donné, moi j'avais déjà fait un film avec Lynch, j'en revois un deuxième mail en disant Lynch a dit oui. Et là, d'un seul coup, tout est tombé. Coppola qui dit oui, Spike Lee qui dit oui, etc. Et en fait, on envoie 100 000 dollars à chaque réalisateur, 6 secondes à faire, et ils devaient me renvoyer ça dans les 15 jours sur un concept de panneau d'affichage, etc. On a produit ces 15 réalisateurs au profit de Doco et on a mis bout à bout tout ça. Et je crois qu'il y a les plus grands réalisateurs du monde associés à cette campagne de Co et qu'on a réalisé sans se déplacer une fois. Lynch a dit oui. Lynch avait dit oui. Mais il ne m'avait pas dit oui quand j'ai dit qu'il avait dit oui. Voilà, ce genre de mensonge. Du mensonge. Finalement, il est malade, il ne peut pas, désolé. t'as déjà fait des films participatifs ? Je veux dire, moi j'ai monté une boîte il y a quelques années qui s'appelle Hocus qui permet d'aller chercher des professionnels qui ne sont pas des noms comme tu, mais de la photo, de l'image dans le monde entier. Des milliers de professionnels et de faire des shootings photos. Alors souvent, ça va plutôt aller faire de la photo culinaire pour Uber Eats ou de la photo Imo. Mais il y a aussi quelques... Vous avez déjà pensé à faire des photos par des centaines ou des milliers ou des images par des vidéos par des centaines des milliers de personnes un peu inconnues ? Non, ça ne nous est jamais arrivé ça. Vous êtes vraiment très marqué gros nom finalement. Oui, on en avait un rapport à Hollywood à l'époque où quand, tu vois, les Wes Anderson, c'était pas le Hollywood les Wes Anderson, mais on a été chercher quand même des gros films, des gros réalisateurs de films. Comment elles s'appellent ? J'ai fait beaucoup de premiers films de cinéastes ou de photographes qui n'avaient jamais rien fait dans la pub. Catherine Bigelot, par exemple, pour à l'époque UAP et BETC. Non, pas BETC, BDDP à l'époque avec Léminine Verdis. On a sorti beaucoup de réalisateurs et on nous a appelés pour ce savoir-faire-là aussi quoi. Il y avait les cinéastes auteurs et les photographes qui passaient à la réalisation. Ça, c'était vraiment l'association du savoir-faire. J'essaie d'adapter ça à notre temps, notre manière de travailler aujourd'hui, en 2024, 2020-ish. Finalement, si demain, je suis le Patrice à date de 2024, 2025, je vais voir une marque, une boîte de prod et puis je vais dire j'ai tel énorme influenceur, je peux vous faire réaliser un film, il y en a pour 200 000 euros, McCann et Nespresso et puis s'ils me disent oui, je vais voir le dude en face et je lui dis j'ai 150 000 balles pour toi et puis je m'en garde 50, c'est un peu ça le modèle ? Oh non, il y a une marge sur les choses. C'est combien la marge ? Elle est entre 15 et 20%. Elle est officielle ? Elle est marquée sur le devis ? Elle prend les risques ? On prend les risques, oui, on prend les risques, on prend les risques mais oui, puis une structure, n'importe quelle entreprise doit sortir une marge brute autour de 15-20% et une marge nette autour de 5-6-7% avant impôts, autrement tu ne tiens pas. Donc il y a une notion quand même d'équilibre. Ça c'est les standards dans ton métier ? 5-6-7% ? Pas plus ? Non. Non, non, ces entreprises, beaucoup de prestations de services, beaucoup de salariés, beaucoup de marge charme. Les agences souvent au-dessus de toi elles font un peu plus, non ? Publicis faisait 20-25% au moment des BIDDA il me semble. Oui, oui, en EBITDA, quand on est à 7-8% des BIDDA, c'est le maximum. Tu as réussi à tenir ça tous les ans ? Oui, avec des moments des creux quand même aussi. il y a eu des... Tu sais, tenir une entreprise et la tenir 40 ans, tu as des hauts et des bas, tu as des crises, il faut les passer, les crises, il faut les passer. Mais bon, on avait une gestion, j'ai toujours mis en place un back-office très très fort, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de développer toutes ces structures en bas, en transversal, parce que le back-office est très très puissant. Et je l'ai toujours construit comme ça. C'est-à-dire, même dans les moments difficiles, on avait un tel back-office que ça nous a permis de passer les crises. Donc, j'ai vu quelque part, c'était des chiffres de 2018, 2019, je voyais 50, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça ? Oui. C'est toujours le cas, à peu près, vous êtes dans ces eaux-là ? Oui. On est à 60, je pense l'année dernière, on est à 60. OK. Et toujours, enfin, marge dans ces eaux-là, à peu près ? Oui, oui, une gestion saine, un habitant un peu meilleur, parce qu'on mutualise pas mal maintenant. Et ça, c'est en cumulant tous les labels, c'est ça ? Oui. En consolidé, on doit être à 50 et en part de marché, on doit être à 60. OK. Et donc, aujourd'hui, ça peut se faire un peu comme ça, je reviens sur ma question, mais d'aller chercher, je te dis, qui sont les nouvelles stars que veulent s'arracher les marques ? Comment tu peux, comment on adapte ce modèle ? Si tu me dis que les marques vont moins chercher des grands réalisateurs, moins d'images dans la photo, ils vont chercher des influenceurs, elles vont chercher... Non, mais il y a encore des réalisateurs, on fait des films, là on vient de faire un film avec Joe Wright, donc ça veut dire qu'il y a encore des marques qui veulent cette relation à l'artiste. Dans le luxe, c'est très 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 marqué, ça encore. L'association... Farrell, je veux dire. ben tu vois, bon, exactement, t'as le modèle tous les jours, et puis le LVMH a bien compris le système quand même, sur cette... Mais il y a une grosse différence, c'est qu'un Farrell, par exemple, tu vas le chercher autant parce qu'il est artiste et qu'il a ses pattes, évidemment, LVMH va le chercher là-dessus et je trouve ça remarquable et hyper beau, moi je suis très sensible à ce qu'il fait, en plus c'est un truc qui travaille depuis 15-20 ans, moi je suis une génération Farrell, donc cela dit, ils vont aussi le chercher parce qu'il a 40 millions de followers, j'imagine. c'est devenu un... t'es obligé d'avoir les deux comme un joueur de foot et mieux payé s'il a plein de followers. C'est vrai que c'est une notion qui rentre aujourd'hui dans le choix, cette notion de followers. On a une boîte, nous aussi, d'influence qui s'appelle We Are Influence. On a, oui, des stars à 2 millions, 3 millions de followers, bien sûr que ça fait la différence quand ils vont les chercher, mais encore une fois, c'est... je ne sais pas si sur LVMH, cette recherche du followers est importante par rapport à des designers, etc. Si tu veux, c'est une cause à effet, cette histoire de followers, parce que le type a une telle réputation, mais on peut aller chercher quand même, ils vont chercher des designers émergents aussi par moments, ils les font découvrir, donc je crois qu'il faut alterner entre les deux, mais tu ne dois pas t'empêcher non plus d'aller chercher un Farrell Williams parce qu'il a 10 millions de followers. Donc, voilà, je ne pense pas que ce soit la recherche, c'est le talent qui est à la base et la collaboration artistique et de point de vue sur les choses parce que rien ne se fait du jour au lendemain. C'est des réunions et des réunions de vision, de relation, de réflexion, de contrat qui vont définir une vision et un développement d'une marque entre un artiste et une marque. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a là une collaboration quand même de fond et de rapprochement artistique sur les choses. et je pense que c'est ces univers-là où la perception et l'intuition d'un grand patron comme les Bernard Arnault et ses équipes savent associer aujourd'hui les marques à la justesse du choix d'un artiste. Et maintenant, avec cette puissance-là, tout le monde est accessible pour eux. Mais notre métier, nous, intermédiaires et à un autre niveau, c'est d'associer aussi et toujours, et moi, ça restera toujours ma conviction que la prise de risque sur un artiste qu'on doit amener sur le marché qui n'existe pas encore, on doit être une passerelle entre l'artiste et les marques. Et ce qui se passe de moins qu'avant, c'est la prise de risque sur les nouveaux artistes. Ils attendent effectivement qu'il y ait plus de followers, plus de reconnaissance. Alors que nous, comme il n'y avait pas cet aspect digital des choses, notre parole comptait presque plus que le reste puisqu'il n'y avait pas de visibilité au-delà de ce qu'on proposait. Alors que le digital aujourd'hui est une démonstration de la reconnaissance d'un artiste. C'est intéressant parce que cette prise de risque, on y revient, mais c'est ton fonds de commerce. Ça l'est toujours. Et c'est potentiellement là où aussi tu peux ou faire la différence encore. C'est-à-dire, même pour ceux qui nous écoutent, qui émergent, qui se lancent. Enfin, je veux dire, dans la prise de risque de dire, en fait, je t'ai trouvé un tel, il est moins connu, il a peu de followers, mais en fait, je vais te faire un résultat béton. Si tu ne plantes pas trop, à la fin, on va te faire confiance. Moi, c'est ce point de vue-là qui m'intéresse. C'est là où j'ai mis mon métier, voilà, c'est ce point de vue au centre de mon métier et avoir un avis sur les choses et de le proposer. Après, c'est cette confiance que te donne une agence, un annonceur, et puis, voilà, il faut continuer à le faire comme ça. Moi, je pense que c'est le côté artisanal des choses, là, qui, voilà, c'est la curiosité que tu as sur le marché, ta culture personnelle, voilà, tes émotions, à un moment donné, à travers les artistes que tu vois, les films que tu vois, etc., et puis, tout de suite, faire le lien entre les choses. Moi, ça reste, ça, mon métier aujourd'hui, et je l'ai vécu dans d'autres métiers, puisque, voilà, même dans le sport, je l'ai vécu comme ça. Alors, on va y venir, mais avant, je voudrais comprendre combien ça coûte un film publicitaire, si je te prends un truc médian, que tu vas tourner à l'étranger, ou que tu vas, et comment est décomposé un devis ? Un devis, c'est presque comme un architecte, c'est-à-dire, chaque ligne est composée, voilà, d'un prix, un nombre de jours, tout est prêt, références, tarification, qui est contrôlable, vérifiable, par les syndicats, par les... Bon, partout. Donc ça, c'est très, très, très identifiable au niveau d'un devis. Ensuite, tu as des destinations. Si tu tournes à New York, je ne sais pas, tu ne peux pas tourner à moins de 350 000 dollars la journée, quoi. Là, tu vois, on va avoir Paris qui va être un problème avec les JO. On ne peut plus tourner à Paris à partir de là, maintenant, je pense. Donc, il va falloir aller dans d'autres destinations. On ouvre des nouvelles destinations. On a ouvert la... Même l'Ukraine et Kiev, on a les tourné beaucoup à Kiev à l'époque. On tourne en Croatie, on tourne en Bulgarie, on tourne en... On ouvre des destinations avec des équipes locales sur le décor, etc. Donc, c'est aussi notre métier de... Voilà, quand on va tourner à l'étranger, de relayer et dans des économies différentes. On a vu la Tchécoslovaquie, enfin Prague, être une destination de cinéma, mais qui a pris 20-30% d'inflation. Donc, on ouvre d'autres destinations moins chères. C'est notre travail de s'adapter à l'économie du moment et puis d'ouvrir des destinations les moins chères possibles. Donc, 350 000 dollars la journée pour New York, tu dis. Oui, à peu près. Là, tu payes des choses à la ville de New York, là-dedans ? Non. Des autorisations, certainement, que la prestation de services paye sur place, sur les autorisations d'autorisation de tournage dans les villes, dans les rues, etc. Là, à Paris, si je tourne un truc, je fais une pub, je dois payer quelque chose à Nidalgo ? Il y a des redevances, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher, parfois. C'est le privé qui coûte le plus cher quand t'arrêtes une rue. Il y a des cafés, des trucs, faut-il un tas d'ennemis. Et ça, tu payes la ville ? Pas la ville, mais les commerçants. Tu tournes dans un café, tu payes un commerçant, tu payes le café, etc. Non, voilà, c'est des autorisations de tournage, oui, tu payes des autorisations de tournage, bien sûr. Et c'est compliqué, tout ça, à obtenir ? C'est la préfecture ? Oui, c'est des systèmes, c'est mairie, préfecture, fonction des périodes. Tu vois, quand t'es comme ça, dans des périodes chaudes au niveau risque, les autorisations, tu les as moins. Mais tu te rappelles, on a tourné à la Tour Eiffel, on a tourné au Louvre, on a tourné dans tous les grands endroits, comme ça, on a tourné à l'époque, l'un des premiers à ouvrir le Parti communiste Place du Colonel Fabien, là, pour tourner à l'intérieur. Voilà, ce genre de choses. On va chercher aussi des lieux, parfois, voilà, déclencher des lieux qui n'existent pas sur le marché, de moins en moins maintenant, mais il faut toujours être assez original sur les repérages et ça fait partie artistiquement d'un résultat. Sachant que c'est toutes ces choses-là qui coûtent, c'est-à-dire que... Bien sûr. Et puis les équipes. Les ouvriers, oui. Voilà. Vraiment, t'as des équipes, ça dépend des films, mais t'as pas moins d'entre 50 et 80 personnes sur un film publicité par jour, sur un tournage, journée de tournage. Pas moins de 50 ? Oui. Après, tu fais un film digital, la différence, elle est là, c'est que tu peux faire un film avec 4 personnes. Bon. Tu tournes... Et le résultat est diamétralement opposé ? Tu peux pas comparer, c'est pas les mêmes... C'est pas le même travail sur un plan, c'est pas le... T'as ce qui est à main levée, t'as ce qui est fait pour être consommé rapidement et pas vu longtemps, tu as quelque chose qui est récurrent et qui va passer un mois à la télé ou un mois sur les réseaux, c'est des films qui doivent avoir leur tenue, quand même. t'as toutes les économies possibles pour faire un film. Tu peux appeler ton neveu qui fait des films et qui a une caméra et qui peut tourner dans la rue avec sa copine et te fournir le film. L'image aujourd'hui, elle est démocratisée, tout le monde peut tourner des images, tout le monde peut faire du son dans sa cuisine. Mais ce qui est difficile, c'est que tu... Je trouve que la différence, ça se resserre petit à petit, c'est-à-dire que, tu vois, je parlais avec des marques il y a quelques années qui me disaient typiquement, elle pouvait payer une photo pour un shooting 50, 60, 70 000 euros parce qu'il te disait en fait, à la fin, de toute façon, il va être sur plein de panneaux par trois, enfin, il y aura des petites déclinaisons, etc. Mais la campagne, elle sera dans tous les magazines, c'était une marque de lingerie, etc. Et puis après, je leur parlais de Isée que j'ai reçue ici et Clara Blockman et elle me disait moi, en une journée pour 10 000 euros, je fais 100 photos, tu vois. et en effet, alors, c'est pas exactement comparable, mais je trouve que de plus en plus parmi ces 100 photos, tu dis, si elle en prend une qui est bien faite, que c'est un peu retravaillé, etc. En fait, on est... Le... Rapport qualité-prix ? La différence entre la photo à 80 000 euros et les 100 photos... Tu sais, dans une photo à 80 000 ou une photo à 10 000, t'as plusieurs facteurs qui jouent. Bon, déjà, t'as le photographe, ok, le point de vue du photographe. Le mannequin que tu vas choisir, qui a un niveau, voilà, qui a un impact sur le public différent. Les followers, donc, aussi. Oui, les followers. Après, tu as le make-up coiffeur qui tu vas prendre. T'as des make-up coiffeurs aujourd'hui qui sont à 10 000 la journée, quoi. Et t'en as d'autres qui sont à 500 la journée, qui démarrent, etc. La lumière, le lieu... Enfin bon, tout s'additionne. Après, c'est une histoire de volonté et de culture de marque. C'est pas détestable de faire des choses pour 500 euros ou 8 000 euros ou 10 000 euros. C'est pas jugeable. C'est un niveau de relation entre sa marque et son expression qui est respectable. Et c'est pas le manque d'argent ou c'est le... Voilà. C'est des domaines différents. C'est pas comparable. C'est acceptable que les deux existent, mais ce n'est pas comparable. Et ce qui est peut-être aussi ce qu'achètent aussi peut-être des clients, c'est encore une fois le risque. C'est-à-dire que toi, tu prends des risques, mais tu garantis aussi un résultat. Ce que je veux dire, c'est que quand tu prends une équipe qui va te coûter 10 000 euros pour une journée, c'est pas exactement ce que tu auras, alors que peut-être que quand tu prends des équipes qui vont te coûter 300 000 euros la journée, tu sais exactement que tu auras un truc très haut niveau ? Oui, dans la volonté d'exprimer un rêve d'une manière particulière. Tout ça, c'est une notion de rêve quand même, l'expression, non ? À quel niveau tu situes le rêve et la partie imaginaire, la partie décor, la partie... Sachant que c'est ce qui fait une marque. Moi, je crois, c'est la perception que tu as du rêve et l'émotion qu'elle peut te provoquer et quelle émotion tu provoques. Alors après, ça peut être que de l'information, une photo. Voilà, techniquement. Tu veux vendre la lingerie, mais c'est une information de prix, une information de modèle. Et puis, tu as la construction de la marque qui est l'image et la construction de la marque aussi. Moi, je me souviens des Koukai où on ne mettait pas les vêtements Koukai sur les photos qu'on faisait. C'était l'expression de ce que le mannequin et la perception, donc ce n'était pas de la vente d'une image. Donc, tu n'es pas obligé aujourd'hui de mettre dans ta photo ce que tu vas vendre, mais par contre, ce que tu espères qu'on voit de toi, et donc, c'est autre chose. Super intéressant. La campagne la plus chère que tu aies vendue ou la production la plus chère que tu aies vendue ? Sans forcément me dire qui, d'ailleurs. Non, mais il y a des gros films parfums qui peuvent se faire entre 3 et 8 millions. 3 et 8 millions, la vache. Pour un film et des déclinaisons en dessous, j'imagine. Plus cher qu'un long métrage, potentiellement. Le parfum, c'est vraiment une... Je viens de faire un long métrage pour 1,5 million, pour te dire. Film d'auteur. Mais, mais c'est pas comparable. Encore une fois, on peut donner des prix sur les choses, mais c'est pas comparable en termes de... Un, de rentabilité. Deux, de... d'objectifs à atteindre. Tu sais, quand tu additionnes des stars, les stars, c'est un métier. Il y a eu toute une démarche pour être une star. Donc, elle se paye à la fin. Et quand tu vas utiliser l'image d'une star, tu la payes. Et quand tu additionnes tout ça, ça fait très cher. Mais c'est au profit de quelque chose, quand même. Parce que c'est pas du... mécénat, tout ça. C'est que derrière, il y a la vente de quelque chose, d'un parfum. Des parfums, ils en vendent beaucoup, beaucoup et très cher. Oui, donc c'est une répartition de la richesse, quand même. C'est-à-dire, ça se répartit. Après, il y a des équipes derrière. Ils remettent sur le marché pas mal de choses au profit, avec sincérité, des moyens qui, voilà, qui le mettent pour obtenir un résultat qui a pour objectif de vendre quelque chose. OK. Donc là-dedans, t'as quoi ? Qu'est-ce qui fait que le budget monte aussi fort au-delà de ça ? L'édition de stars, de talent, de talent. Des bateaux, des infras, des choses comme ça, des trucs extra. Mais vous savez, un make-up coiffeur, c'est des gens qui ont inventé des coiffures au profit de pas mal de choses, qui ont inventé des tendances, des styles. Moi, je me souviens de Leslie Winner dans les années 80 qui s'est rasé la tête. Ça a été une tendance. C'est l'œuvre de quelqu'un qui a une vision et ça a lancé toute une autre génération. C'est des gens qui font... David Beckham a fait la même chose dans les années 2000. Voilà. Les cheveux de Beckham, c'est quelque chose. On l'a vu dans sa série. Ton pire, ton pire, pire, pire film, le truc, ça me fait penser, comment il s'appelle ce film avec... C'était Mathieu Kassovitz qui... Tu vois, ce tournage qui part en sucette, là ? Ça te parle ? Il y a eu un film dessus. Oui. Je vais le retrouver. Mais toi, ton pire souvenir ou le pire, je ne sais pas, la catastrophe industrielle, t'en as eu, j'imagine ? J'en ai eu. J'en ai eu avec des résultats peut-être positifs à la fin où un réalisateur s'enferme dans une chambre d'hôtel parce qu'il ne veut plus faire le film qu'on lui a commandé mais qui a une autre vision et l'annonceur me dit à qui je suis obligé d'annoncer que c'est plus deux jours mais c'est deux nuits et que c'est plus avec un homme mais que c'est avec dix femmes et quand je lui raconte ça, je suis obligé de lui dire j'assume la responsabilité si ça ne vous plaît pas vous le mettez à la poubelle mais je suis obligé de tourner. Je suis à New York, j'ai toute une équipe qui est mobilisée pour tourner, on passe deux jours à la nuit et l'annonceur me dit bon ben tourne mais je ne viens pas sur le tournage et si ça ne me plaît pas tu le mets à la poubelle. C'est des moments où il faut prendre la décision de tourner, de le faire et de le présenter au client. La plupart du temps ils ont accepté mais c'est des moments très très chauds parce que tu es en train de défendre un artiste qui a une vision et qui n'est pas placé au juste endroit parce qu'il ne devrait pas faire de la pub quand il fait ça, qu'il fasse un long métrage. Mais quand il te prend en otage et qu'il te met au milieu de tout ça, il faut que tu assumes ta responsabilité et ta responsabilité. Et s'il refuse de retourner dans les normes normales. Donc c'est beaucoup d'argent tout ça. Mais le pire, le pire, ça ne me vient pas. J'ai le meilleur en tête mais le pire je ne l'ai pas pour l'instant. Ça va me venir. Il y en a sur lesquels tu as perdu beaucoup d'argent. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'ai pris des risques où je savais qu'il n'y avait pas d'argent au début et les films ont été des réussites et le client, l'agence en général a été très reconnaissante et t'a donné beaucoup de boulot derrière. Donc oui, j'ai joué mon rôle d'un rôle important qui par moment t'appelle pour des sujets qui sont à traiter où tu dois t'engager sur une reconnaissance de tout ce que tu as fait. Donc t'es obligé. Puis des grandes causes on en a fait plein gratuitement. Enfin, je me suis comporté pas avec un objectif argent où l'argent était une conséquence mais pas un objectif et ça a changé ma vision des choses sur la manière de me comporter dans l'entreprise. Parce que c'était pas comme ça au début ? Au début. Je veux dire, il y a eu un virage ? Non, toujours été, ça n'a jamais été un objectif l'argent. Non, c'était une nécessité à un moment donné d'en gagner mais ça n'a jamais été construit comme ça l'entreprise. Le film s'appelait Fucking Kassovitz, un documentaire français réalisé par François-Régis Jeanne et sorti en 2011. Making of du film Babylon AD écrit et réalisé par Mathieu Kassovitz sorti en 2008 initialement publié sur Dailymotion dévoile les coulisses d'un tournage connu pour avoir été chaotique. Je crois que c'est... T'as aussi le film de Don Quichotte qui n'a jamais trouvé son issue qui a été tourné dix fois, vingt fois et avec des acteurs qui se sont cassés la jambe, des trucs... Des films maudits comme ça. Et ton meilleur alors puisque tu l'as en tête ? C'est avec Bernard Bureau chez Ogilvy à l'époque qui était directeur de création à Perrier. On a été tourné à Skywalker Ranch avec Georges Lucas à LM Industrial Light and Magic un film Perrier en 3D où franchement j'ai eu de la plus belle expérience avec Bernard Bureau où on tournait avec les Américains des bouts de viande du fond bleu des trucs on se disait mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ? Etc. Ou quand je suis revenu du film c'est la meilleure expérience parce qu'avec Bernard Bureau ça a été une... C'est un créatif hors pair j'ai beaucoup appris avec lui c'était mon mentor vraiment créatif dans ce qu'il faisait et sur tous les films Perrier qu'il a pu faire de la grande période Perrier avec les goudes etc. Cette grande saga et puis moi je l'ai vu créer en direct je l'ai vu réagir en direct je l'ai vu abandonner le film que j'avais produit avec lui parce que quand je voulais monter la première maquette d'un film 3D c'était dans les années je ne sais plus 94-95 il n'y avait pas cette culture de la 3D donc si tu veux tu montais les films par étapes et quand je lui montre la première étape qui était sur des fonds bleus avec des bouts machin pour faire bouger le chien il regarde ça il me dit mais c'est le plus grand flop qu'on ait fait de notre vie et il disparaît pendant 3 semaines et quand je lui montre le film fini il me dit bravo et il vient rapporter son impact créatif mais ça c'est des moments uniques d'évolution de la boîte parce que c'était des risques énormes mais quand on apporte George Lucas Industrial and Magic c'était quand même Star Wars ça venait juste après ça donc on prend des risques les créatifs te suivent on part à deux faire ce film puisque c'était que de la 3D puis voilà et puis le retour est positif parce qu'on a eu des prix partout avec ce prix etc avec ce film l'idée c'est de voir grand quoi en fait c'est ce que tu proposes oui oui c'est d'être sincère et de ne pas avoir peur ok et d'aller au bout de ses idées et de les assumer et puis quand tu rates de les assumer aussi si t'avais un je sais pas une fille un fils un neveu qui se lançait dans ce métier qu'est-ce que tu lui dirais pour réussir pour comprendre qu'est-ce que c'est un film ou une campagne ou qu'est-ce que tu ferais pour lui dire lui accélérer lui faire gagner 2-3 ans la commande c'est une oeuvre collective donc savoir où se situer son égo qu'est-ce que tu apportes qu'est-ce que tu acceptes qu'est-ce que tu es prêt à accepter qu'est-ce que tu es prêt à partager et cet égo système à construire autour d'un film publicitaire ou de la commande en général est compliqué parce qu'il faut que chacun trouve sa place et donc pas de concession ça sert toujours pas faire ça pour l'argent et un niveau d'analyse qui te permet de savoir que si tu dis oui tu dois aller au bout et au profit de la commande sachant que tu dis pas de concession mais c'est un truc collectif donc il y a forcément des concessions ouais pas de concession sur pas de concession sur les virages à 90 degrés parce que ça ça veut dire que tu es prêt à tout accepter etc donc c'est au début que tu installes un peu un contexte mais pendant il peut y avoir de la peur il y a beaucoup de peur dans une oeuvre collective comme ça il y a des gens qui interviennent par moments en disant mais ça c'est pas possible ça on peut pas faire c'est là où il faut tenir et résister parce qu'il faut assumer la peur des autres tout en sachant ce que tu fais et où tu vas pour voir à la fin que tout s'oublie en disant c'est juste et après chacun s'attribue ce qu'il veut mais toi tu dois tenir cette ligne là et un artiste il doit ne pas placer son égo au dessus quand même du projet collectif et en même temps il doit avoir de l'égo pour apporter quelque chose une valeur ajoutée et le producteur il doit voilà temporiser l'ensemble il doit s'écraser ou il doit avoir non 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 il a un point de vue je te vois mal t'écraser trop je m'écrasais pas mais j'ai quitté le métier à temps pour pas devenir désagréable tu te souviens de cette vidéo pardon pour les plus jeunes qui nous écoutent des inconnus avec les mecs qui se font la bise qui se disent salut tout va bien qui parlent en franglais qui ont une petite queue de cheval tu vois de quoi je parle ou pas les gens de la pub les gens de la pub les gens de la pub les coques dans tous les sens j'imagine etc etc ça a existé ce monde là certainement 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 mais j'ai eu un réalisateur Arnaud Roussel qui en avait fait un pastiche de ça d'accord on va passer je voudrais aller au Red Star quand même rapidement juste avant t'as fait vous avez fait des longs métrages c'est sous la même boîte sous premier long métrage ok une dizaine une dizaine on a fait le premier film de Valérie Lemercier on a fait on a fait un film beaucoup de films cultes je m'interdisais qu'on dépasse les 3000 spectateurs c'est ce que j'allais dire t'as gagné de l'argent dans les longs métrages ou pas ? c'est de la post-stratégie c'est ce que je te dis non 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 j'en ai pas gagné j'en ai perdu mais j'ai des si tu veux j'ai développé pas mal d'artistes et de relations avec il fallait que j'en fasse il fallait que je passe ce truc Artemisia qui était un gros film beaucoup de films sur l'art Artemisia qui était aujourd'hui qui est une figure du féminisme la première femme peintre voilà Love is a Devil sur Francis Bacon qu'est-ce que j'ai fait comme autre film je fais pas mal j'ai oublié t'es pas envoyé là sur les plateformes depuis parce que finalement t'as tous les moyens de prod tu sais faire tout ça te dire en fait j'ai un concept je vais voir Netflix Amazon Prime ils ont besoin de gens comme toi on a monté une boîte je suis plus en première ligne sur tout ça c'est-à-dire que maintenant vraiment je me suis associé à deux jeunes producteurs et Alain Attal on a monté une boîte qui s'appelle Middleman qui vient de produire son premier long métrage aux Etats-Unis un film américain et là on enchaîne le deuxième c'est maintenant voilà ils sont 35 ans ils sont dans leur génération c'est ce que j'accompagne aujourd'hui c'est une jeune génération qui a plein de visions et qui est en phase avec son monde ça m'empêche pas de comprendre les choses mais je suis plus acteur de tout ça t'es acteur de quoi toi ? moi j'aime j'aime le talent le talent à tous les niveaux le talent d'un chef d'entreprise ça me plaît j'adore les histoires de ceux qui qui entreprennent qui prennent des risques mon travail aujourd'hui c'est de développer le talent des autres et ça a toujours été un peu ça j'ai toujours développé senti le talent des gens et voilà mon métier c'est aujourd'hui profiler et alors ils t'en sont reconnaissants ? c'est pas toujours facile je veux dire à un moment on peut te voir il faut pas la rechercher cette reconnaissance parce qu'elle ne peut être que déceptive je crois qu'il faut le faire en accumulant tu vois il faudrait vraiment que je me pose pour rappeler 40 ans de travail aujourd'hui et te dire tous les moments qui ont été des moments clés que vraiment je me concentre là-dessus que j'aille faire dans les archives que j'aille faire parler des gens autour de moi parce que je suis incapable de te raconter tout ça 40 ans sont passés comme ça je sais que le dénominateur commun de tout ça était la perception du talent et le plaisir que j'en ai à transformer les choses avec ce talent et avec un point de vue c'est-à-dire j'ai pas fait de concession sur des talents il y a des gens qui m'ont appelé je n'étais pas capable de produire parce que je ne les comprenais pas et puis je me suis battu pour en avoir d'autres qui ne voulaient pas me dire chez moi mais voilà donc ça a été ce combat d'aller rechercher le talent autour de moi et aujourd'hui c'est toujours ça mais plutôt chez les entrepreneurs et alors ça veut dire quoi parce que moi je pense que je suis un peu de cette race tu vois mais tu fais quoi tu vois quelqu'un il a du talent elle a du talent tu lui proposes quoi ? ça dépend dans quel domaine quand tu as des artistes qui ont besoin de moyens pour développer des courts métrages voilà là j'ai vu quelqu'un qui a fait Nathaniel LR qui est un jeune designer qui est venu me présenter un concept qui va poser exposer dans une galerie qui a travaillé chez Off-White qui a travaillé chez Courrèges qui va certainement bientôt monter sa marque mais pas tout de suite qui va encore ce talent là tu vois je ne suis pas dans la mode je ne suis jamais si je peux l'aider j'adore parce que c'est la jeune génération qui s'exprime moi je vois mon fils qui en ce moment qui est un artiste aussi et qui cherche qui cherche qui cherche et là c'est presque de la discrétion parce que je suis son père et je le regarde mais je vois comment il cherche et comment il va trouver à un moment donné et je l'accompagnerai à ce moment là j'ai ma fille qui est écrivaine j'ai une autre qui vient de lancer quelque chose qui s'appelle Takeaway qui est dans le domaine de la cuisine avec les nouveaux chefs et elle elle va chercher les artistes dans le milieu de la food cette relation à l'artiste ils se sont construits enfin mes enfants se sont construits autour de moi j'ai monté une grande collection de photos enfin que je considère grande parce qu'à mes yeux mais des artistes qui m'est personnel et collectionneur ils ont grandi dans tout ça ils ont regardé sans que je leur explique et ils ont perçu et il faut me soumettre sans imposer et les gens perçoivent à un moment donné les premières ça a été ça c'est à dire que j'allais chercher des artistes que les gens ne comprenaient pas pourquoi des photographes et tout le marché parlait de moi en disant ils proposent des mecs qui ne savent pas être cinéaste le fait de dire que je ne savais pas ce que je faisais les gens ont été intrigués ils m'ont rappelé mais j'ai été chercher ces photographes donc voilà j'ai pas essayé de concurrencer les baronis de l'époque j'ai apporté mon univers je crois que systématiquement il faut être très sincère avec son point de vue et si on n'en a pas de point de vue de s'entourer de gens qui en ont un avec qui on a confiance parce que le point de vue sur les choses c'est quand même ce qui fait avancer les choses un point de vue déterminé et exprimé pas avoir de problème à aller chercher à l'extérieur non finalement t'as pas de regret de jalousie par rapport à tous ces artistes t'aurais pas aimé t'aurais pas voulu être un artiste le temps est passé tellement vite que je pense que j'aurais pu l'être quand j'aurais produit certains je me suis dit tiens j'aurais pu faire mieux mais je redécouvrais toujours plus fort et je me disais non ça je serais pas capable et donc j'allais toujours vers plus fort où je me sentais pas capable de faire la même chose que et et donc ça m'a fait avancer donc tu me projetais quand même à chaque fois je me projetais je me projetais mais j'ai eu beaucoup de plaisir à être dans cette multiplicité d'expressions différentes et quand j'ai produit un Lynch je me suis régalé quand j'ai produit une Valérie Le Mercier je me suis régalé quand j'ai produit un Janoli je me suis régalé là aujourd'hui je vois que Planchon et Janoli sont associés sur la dernière série de sang et d'argent c'était deux réalisateurs que j'ai déclenchés sur le marché qui n'avaient jamais rien fait donc je vois tout ça ça m'entoure encore bien que je ne les produise plus donc cette relation et puis des réalisateurs qui m'envoient des messages aujourd'hui en me disant mais ce qu'on a fait ensemble est extraordinaire et c'est vrai quand on fait le truc on a eu des moments uniques et c'est vrai que ton podcast c'est très intéressant parce qu'on prend le temps mais pour 40 ans tu vois de détails et d'aventures donc c'est extraordinaire quand on te fait parler quand tu fais parler c'est intéressant mais j'ai pas fait la démarche moi de venir avec des notes etc donc je ne sors que ce qui est dans ma mémoire non mais c'est très bien moi c'est ce que j'aime aussi mais c'est vrai que dans ta mémoire souvent tu vas sortir les éclats puis selon tu parles pas mal au passé là-dessus ton présent il est fait du Red Star ou il est fait de quoi ? ah non 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 première heure il y a 17 boîtes autour de première heure tu vas sur des tournages encore ? non non aussi j'ai été sur le long métrage aux Etats-Unis sur la pub j'y suis pas allé depuis longtemps mais je suis au courant de tout j'adore parce que comme on est tous un peu dans le même lieu on se croise on parle voilà tu arrives à ne pas émettre des avis sur tout sur tous les tournages je les aimais j'en aimais quand même ils font ce qu'ils veulent après c'est mes associés maintenant c'est des patrons de leur boutique donc je respecte après leur point de vue mais ça m'empêche pas d'en donner quand même encore quelques petits conseils ton histoire avec le foot alors le Red Star déjà quand même un club mythique bon c'est un peu alors c'est quoi c'est avant 1900 non le Red Star c'est vraiment sur 1897 1897 une marque abandonnée abandonnée tu l'as récupéré ah ouais en 2008 quand je récupère ça c'est au sixième niveau du football français c'est à la cave mais une histoire de fou Red Star déjà moi je trouve que le nom est fou c'est à dire que Red Star c'est l'étoile rouge quand même qui n'a rien à voir avec le communisme bah ouais c'est vrai mais en plus et en anglais donc tu dis mais c'est chelou quand même Red Star oui parce que t'as pas un club français qui porte le nom d'une marque quoi enfin tous les clubs français portent le nom de leur ville Olympique de Marseille Lyon Paris donc c'est un des tout premiers clubs français 1897 Jules Rimé qui invente ce club dans le septième donc pas du tout tu vois le communisme n'existe pas donc c'est le nom d'une d'une travers d'une croix d'une compagnie maritime qui traverse du Havre en Angleterre et qui s'appelle la Red Star Line et voilà il est en contact avec cette compagnie parce qu'il amène sa nounou là-bas et il dit bon mais le club s'appellera le Red Star ok voilà et ça part de là et toi qu'est-ce qui t'a pris de racheter un club de foot c'est donc que j'ai l'impression que le club de foot c'est un peu comme le non c'était rentré dans le sport le bateau pour Johnny quoi c'est le club de foot t'es content quand tu l'achètes t'es encore plus il y a deux moments où t'es heureux avec un club de foot c'est quand tu l'achètes et quand tu le revends c'est ça ? bah j'ai eu ces deux moments et entre temps c'est vrai ou c'est pas vrai ? alors il y a un plaisir au milieu enfin il y a une émotion si tu veux dans les années 2000 quand je commence à transformer les labels c'est que ça fait 20 ans dans le métier je commence à dire qu'il faut que j'aille dans le sport ok dans le sport voilà je sais pas quoi encore et puis 2005 voilà je rentre dans une équipe autour de table il y a Rousselet il y a Gassio machin etc voilà il y a pas mal de monde et puis j'apprends je commence à comprendre et puis en 2008 je dis il y a quand même ce club j'étais avec un ami il me dit c'est Red Star qui est abandonné qui est une marque de fou qui est le plus vieux club français avec le Havre deuxième plus vieux club français j'ai frappé à la porte et puis concours de circonstances etc je tombe dans une pleine crise et je suis médiateur de cette crise et je me retrouve au capital de cette boîte bon sur un accord qu'on avait fait si je permettais au club de sortir de cette crise donc minoritaire minoritaire 18% 2005 2008 un problème avec le club financier et je me propose de le reprendre à 100% tout passe 2008 je me retrouve président et actionnaire majoritaire et l'aventure commence mais en disant je suis chef d'entreprise 20 ans je vais apporter beaucoup de choses là dedans mais un bébé je veux dire le monde que j'ai vécu dans la pub et dans l'entreprise n'a rien à voir avec le milieu du football le milieu du football c'est c'est des contrastes à tous les niveaux c'est à dire il faut être chef d'entreprise à une vision mais t'es en rapport avec des membres de 20 ans qui sont entourés d'agents t'as des tu n'embauches que des gens qui ont été au chômage et virés de partout des entraîneurs des trucs des machins t'as beaucoup de frustration de déception et il faut que tu trouves ton alchimie dans tout ça pour avancer et t'as des supporters qui pensent que c'est leur club et pas le tien donc rien ne t'appartient tu dois mettre ton argent et tu dois avancer c'est bien ton argent c'est bien mon argent et tu dois avancer par contre moi je passe du B2B au B2C et là je découvre un monde extraordinaire où t'as un impact sur tout ce que tu fais effectivement en plus dans le sport avec les supporters et avec ce côté appartenance etc et tu ne touches pas à la marque et tu comprends les codes les valeurs les règles et t'as donc ce côté construction sur le temps et t'as ce côté immédiat de l'émotion sur les matchs tous les week-ends cette émotion elle est je pense que même Cantona qui est passé sur la scène qui chante qui fait acteur il te dira qu'il n'a jamais eu le dixième de l'émotion qu'il a pu avoir dans le football et sur un terrain quand il a marqué son but contre je crois que c'est contre Liverpool et qu'il relève son col comme ça c'était le maître du monde à ce moment là et donc je pense que l'émotion que tu vas chercher là c'est du live on construit tout on fabrique tout l'émotion du sport c'est du live ça veut dire que tu n'écris rien et tu découvres tout sur l'émotion tu t'espères avoir la meilleure émotion du monde mais j'ai compris l'adrénaline de la défaite de l'échec qui te met au plus profond de toi-même au plus bas et dans tes replis comme ça de désespoir et de de te sentir minable à tous les niveaux et passer une semaine après à cette notion d'empereur qui a tout pouvoir sur le monde et même si tu es en sixième division donc tu passes de la dépression à l'euphorie sans arrêt et c'est une émotion qui te fait vivre qui est incroyable qui peut être celle d'un joueur en face d'une roulette ou d'une partie de poker qui est épuisante il faut être super entouré j'ai une famille qui m'a vraiment accompagné sans tout ça il faut avoir la distance justement avec l'euphorie et la dépression ça veut dire dire à un moment donné attention la défaite n'est pas fatale et la victoire n'est pas non plus fatale les deux étant liés ce que je veux dire c'est que si tu t'envoies dans l'espace à chaque victoire à chaque défaite ça va être d'autant plus difficile forcément donc à un moment donné tu dois te construire autre chose et tu dois construire autour de la marque quelque chose de plus fort que le résultat et tu comprends que ce que tu vas construire autour va avoir un effet sur le résultat et ne pas que le résultat vienne construire ta marque parce que là t'es mort parce qu'il faut que les gens acceptent la défaite et qu'ils t'accompagnent quand même une équipe à l'intérieur des supporters mais donc il faut que les valeurs soient plus fortes que le résultat et les valeurs que tu construis que tu construis pardon doivent être une cause des résultats et si tu prends ça dans ce sens là et j'ai mis longtemps à le construire à l'apprendre d'un seul coup la distance l'émotion est toujours la même mais le risque est différent parce que tu construis dans le dur et dans le fond c'est un club qui n'avait ni stade ni son entraînement et il faut savoir que ce sont les deux éléments des infrastructures pour te construire une marque donc il n'y avait que le nom qui existait il n'y avait rien d'autre c'est une marque une marque qui traînait voilà et donc quand tu prends le football tu as l'impression que tu vas faire du sport et pendant dix ans je n'ai pas fait de sport je fais de la politique je fais de l'immobilier je suis confronté à l'immobilier au mensonge de la politique et au mensonge de l'immobilier c'est à dire que à la fin d'un rendez-vous ça parlait derrière dans ton dos pour faire tout le contraire de ce qui était dit autour de la table et ça tu quand même donc tu es dans un la presse les médias le bit aussi comme ça avec le football c'est ils savent tout ils décortiquent tout et en France à l'instar de l'Angleterre ou de grandes nations du football c'est pas le football qu'on aime c'est les histoires du football et donc tu vois aujourd'hui Mbappé comment il sort ça te fait 10 papiers des heures de talk sur la radio il a dit si il a pas dit ça on a lu lui sur ses lèvres il est mal sorti sur Marseille pourquoi il sort c'est que des histoires du football par contre on ne voit pas le fond et le travail que c'est pour qu'une équipe joue sur un terrain vert un rectangle vert comme ça ce qui se passe derrière c'est une machine de guerre on enregistre deux jours un jour et demi après un PSG au MPSG pardon au Vélodrome sur lequel le Paris Saint-Germain a gagné 2-0 10 contre 11 après une sortie à la 64ème minute d'Mbappé qui n'était pas content et qui poste ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux en effet ça fait couler beaucoup donc moi tu vois de ce match je retiens quand même ces deux buts extraordinaires cette célébration sans lui sans lui mais quand tu alors il est sorti après le premier mais le premier but a été marqué par je ne l'ai plus le milieu de terrain c'est Vitigna Vitigna je pense tu as raison et en fait quand tout à l'heure tu m'as parlé de Cantona tu vois et de ce but en fait moi je pense quand tu m'as dit c'est des moments uniques tu ne peux pas les revivre ailleurs au théâtre etc moi je pensais je voyais ce moment là où il s'est retourné il pleut tout ce qui peut pleuvoir tu as un stade entier on est à 10 contre 11 je dis on d'ailleurs tu vois je me suis grillé pour ceux qui ne savent pas pour qui je suis on les a pliés non pardon mais alors d'ailleurs quelle est ta relation avec ce PSG toi parce que c'est un quoi qu'il arrive c'est un club concurrent écoute non nous on ne s'est pas mis en concurrence mais dans une nécessité que les deux existent c'est à dire que le PSG c'est un blockbuster si on peut comparer ça dans le cinéma par exemple ça serait un blockbuster et nous on serait un film d'auteur d'accord voilà donc les deux doivent exister mais dans deux expressions différentes un blockbuster du cinéma et un film d'auteur du cinéma et t'as pas enfoui en toi dans l'auteur que tu es Patrice une envie de devenir un blockbuster non ça me plaît cette position de challenger tu veux pas gagner la ligue des champions c'est pas ton ambition tu peux y aller en étant auteur je pense que tu regardes aujourd'hui ce qui a gagné les Oscars récemment ben tu te dis c'est une boîte de prod qui s'appelle A24 et ben ils ont apporté leur modèle et c'est devenu aujourd'hui incontournable t'as eu les Miramax qui se sont explosés la gueule parce que c'était une culture du cinéma particulière et tu vois des A24 qui se sont montés il y a longtemps et qui maintenant apportent des films d'auteurs et ça gagne les Oscars l'année dernière c'était le film coréen je crois en effet mais bon donc si tu veux tout est possible encore une fois la sincérité de ce que tu es de tes valeurs de les garder et il n'y a pas de contre-indication à ce que tu l'argent ne fera pas tout dans le football et on le voit c'est nécessaire c'est obligatoire mais ta marque à un moment donné elle fera la différence sur qui tu vas attirer comme joueur les jeunes dans son centre de formation l'appartenance mais l'argent fait quand même un peu tout dans le football je veux dire à un moment tu peux en générer pour le redépenser donc tu as un centre de formation désormais ? quand je serai en Ligue 2 oui parce que tu ne peux pas en avoir avant d'être en Ligue 2 ah bon ? non c'est-à-dire que tu n'as pas de jeunes du Red Star tu as des équipes de jeunes ? ah oui oui on a 32 équipes on a 1000 licenciés ça veut dire quoi alors un centre de formation ? un centre de formation donc on a une académie voilà mais tu ne peux pas un centre de formation te permet juridiquement de garder des joueurs ah là un jeune de 16 ans tu ne peux pas le signer sous contrat on me le pique on te le pique et avant j'ai fourni le football français depuis 10 ans oh jeunes etc oh oui plein de jeunes plein de jeunes qui sont partis il y en a chaque année qui partent une dizaine qui partent dans les grands clubs il y a Biondia qui est un joueur qui a passé 10 ans chez nous qui est parti en U15 à Lens qui a été vendu 7 millions à la S-Roma ça c'était dans notre dos et on n'a rien pu faire pour le truc et puis on t'envoie peut-être je ne sais pas une dizaine de ballons pour te remercier quoi non non le monde amateur avec 0 sur un truc comme ça un truc en formation je crois que ça doit être 15 000 balles voilà par la fédération non non tu existes économiquement dans un système surtout qu'on est sur un territoire de la Seine-Saint-Denis qui est quand même un vivier de ouf ah ouais qui est la Silicon Valley du foot pour moi qui est vraiment un truc tout le monde s'est nourri et donc on va être un obstacle et s'il y a eu autant de difficultés à faire construire le Red Star d'une manière solide c'est que on est sur un territoire où tout le monde est venu se nourrir et on va être à un moment donné un filtre à tout ça donc il faut y aller avec le temps il faut être patient mais dans n'importe quelle expression il faut avoir cette notion de patience et de construction et sur le Red Star il m'a fallu 15 ans quand même pour passer aujourd'hui le relais dans une collaboration très intime parce que je suis très très proche des nouveaux actionnaires et où je fais toujours ma mission mais d'une autre manière qui sont américains américains de Miami pour moi c'est toujours même rapport au club je le développe toujours de la même manière mais il faut tellement de moyens pour la construction pas pour l'exploitation plus tard je pense mais pour la construction qu'il a fallu que je passe le relais à un moment donné pour ne pas partir en arrière et de revenir à zéro parce que mon égo a fait que je voulais garder le club etc mais aujourd'hui les 15 ans qui se sont passés ont créé les bases d'un grand 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 futur club vraiment parce qu'il y a tout il y a tout ce qu'il faut pour en faire un club qui comptera dans le football français tu sais que je suis déjà venu au Red Star ah bon tu savais pas t'as payé ta place alors écoute je n'ai pas payé ma place ah bah voilà mais quelqu'un l'a payé pour moi tu n'as pas contribué mais quelqu'un l'a payé pour moi à la richesse qui est de 7 euros je pense la première fois que je t'ai vu on s'est serré la pince ah bon au Red Star mais t'étais en plein c'était un soir c'était un soir de victoire c'était après t'avais un petit chapiteau je sais pas s'il est toujours là après les matchs dans lesquels vous recevez j'étais avec Adrien Aumont ah bah très bien voilà grand fan Adrien je sais pas s'il a un abonnement ou s'il paye ses places à chaque fois mais en revanche Adrien non non on se suit puis moi je le suis parce que je suis rentré dans son projet Midnight Train qu'on souhaite voir sortir j'espère prochainement et chercher des financements encore à la dernière c'est incompréhensible que ce projet ne soit avec autant on sait que c'est difficile suivez écoutez cet épisode Midnight Train des trains de minuit des trains de nuit à travers l'Europe si vous cherchez à investir dans des beaux projets contactez Adrien Aumont écoutez cet épisode c'est vraiment une personne extra et puis qui a des grands rêves et alors du coup je suis allé au Red Star j'ai vu ce stade qui était en travaux à l'époque tout ça devait être il y a deux ans alors j'y suis allé pour une seule raison c'est que c'était à l'époque un des rares stades en Ile-de-France où tu pouvais boire des bières avec de l'alcool donc moi qui fais très attention aux calories je bois pas des bières sans alcool ça n'a aucune utilité tu vois et donc on buvait probablement des IPA alors c'est un mélange assez intéressant le Red Star c'est qu'on est dans un mélange de Seine-Saint-Denis populaire et puis de bobos de différents quartiers parisiens mais c'est un peu une sorte d'anti-PSG en fait quand même même si tu le positionnes pas comme ça il y a un petit côté écoute c'est le seul endroit en banlieue qui attire Paris et en fait le vendredi soir c'est un rendez-vous c'est un rendez-vous aller à Saint-Ouen voir le match du Red Star et c'est vrai qu'il y a un mélange de population extraordinaire t'as les ultra traditionnels du club qui se mélangent à du 18ème 10ème 19ème de Paris qui viennent et hommes femmes enfants jeunes générations beaucoup de femmes beaucoup de femmes qui sont là et qui chantent et qui voilà qui ont leur point de vue aussi sur les choses et puis cette merguez frite de la mi-temps avec la bière traditionnelle il faut surtout pas se prendre pour quelqu'un d'autre il faut qu'on reste ce que l'on est mais je veux dire le manque de moyens où la Seine-Saint-Denis n'est pas ne peut pas peut être aussi glamour et moi je considère que ce Red Star est un club glamour c'est un ghetto c'est un ghetto mais glamour il va bien ce qui est tout glamour je trouve mais je suis d'accord et c'est intéressant aussi d'aller dans j'emmènerai ma fille c'est comme ça c'est ça elle joue à la salésienne je connais la salésienne bien sûr tu as des équipes féminines ? oui on a une grosse section féminine 150 filles qui commencent à monter monter on est reparti tout en bas pour reconstruire et là il y a une personnalité qui s'installe on est aux portes du professionnalisme alors moi je fais un appel je ne sais pas si on aura sorti cet épisode mais moi je suis allé voir les quarts de finale de Ligue des Champions féminines au Parc des Princes au Parc des Princes avec 11 600 spectateurs quand même ils annonçaient 11 600 en regardant j'ai quand même l'impression que c'était un peu moins mais ça paraissait un peu vide il y avait des ultras qui étaient là et je trouvais que c'était vraiment très très cool ils étaient à Donf mais donc ils sont qualifiés en demi ils vont jouer contre l'OL alors il faut vraiment y aller mais au delà du fait qu'il faut en fait il n'y a pas de raison ce que je trouve chelou c'est que c'est que des papas qui amenaient leurs filles il y avait peu de mamans qui amenaient leurs filles donc à un moment tu dis si tu veux vraiment changer passer dans le long du monde il faut que les mamans emmènent leurs filles donc que ce soit au Parc des Princes en demi-finale de Ligue des Champions ou au Red Star féminine ou masculin d'ailleurs mais voilà la mère Guesprit en plus vaut le détour ouais ouais mais les filles qui jouent aujourd'hui seront des mamans plus tard et qui amèneront leurs filles etc on a tout reconstruit autour de ce football féminin mais qui est fondamental et nécessaire et qui est un sport un peu qui n'est pas comparable à celui des hommes qui est différent dans son rythme dans son esprit et qu'il faut accepter tel qu'il est et qui vaut son spectacle aussi mais ça va grandir de plus en plus en qualité et en performance alors j'ai deux questions pour toi d'Adrien Adrien Adrien Aumont il est là il est là alors déjà il me fait une remarque il me dit je suis certain que tu as inspiré le personnage de Benjamin Biolet Biolet ? dans la série La Fièvre sur Canal je peux voir pourquoi il dit ça en tout cas c'est intéressant tu l'as vu cette série ? j'ai surtout vu Benzécrit pendant un certain temps parce qu'on devait faire cette série sur le Red Star ah ouais c'est le Paris FC c'est ça là ? non c'est le Racing ah oui ils ont voilà ils ont donné un nom un peu c'est pas de club ok pourquoi ça s'est pas fait ? écoute dans la relation avec Eric on développait bien l'esprit c'était c'est quelque chose qui n'était pas sur la démonstration du football mais des conséquences où la politique l'immobilier le social était lié et puis j'ai rencontré son producteur à un moment donné je ne savais pas qu'il en avait un donc autrement je l'aurais appelé dès le début mais avec lequel on ne s'est pas entendu ok voilà mais je trouve que Eric Benzécrit est un artiste un auteur de son époque qui est très 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 fort j'aime beaucoup très fan de cette série en effet alors les questions de notre ami Adrien après je voudrais revenir sur la politique et tout ce qui se passe derrière et le social est-ce que tu es plus heureux quand le Red Star gagne en ayant mal joué ou quand il perd en ayant bien joué écoute j'associe comment tu peux associer les deux c'est-à-dire la victoire est bien jouée c'est que t'as accompli ton travail mais je pense que 15 ans ne suffisent pas à ça et qu'aujourd'hui le pragmatisme veut prendre des 3 points et oublier un peu le jeu je suis avec un coach en ce moment qui pense que les deux sont possibles il l'a démontré et quand tu tombes sur un coach comme ça c'est un régal parce que tu acceptes la défaite d'une autre manière mais la réalité après d'un club qui peut mourir avec ses idées de beaux jeux ça c'est pas possible donc à un moment donné si le beau jeu n'exprime pas la victoire il faut aussi savoir changer à un moment donné et ne plus exprimer du beau jeu mais du résultat je crois qu'on est nourri à ça depuis assez longtemps en France maintenant avec Didier Deschamps de toute façon je vais te dire moi on pouvait gagner la coupe du monde après le match terrible qu'on a fait j'étais le plus heureux du monde je m'en foutais du reste je veux dire tu vois on oublie vite la manière mais bon associer les deux associer les deux c'est très très difficile on a bien oublié le football total de Barcelone c'était ça un peu ah ouais mais tu sais c'est Mourinho qui disait quand tout le monde quand t'arrives à mettre 11 personnes sur le terrain qui pensent la même chose au même moment c'est à dire la victoire t'as réussi mais faire ça il faut comprendre que chaque joueur a sa vie chaque joueur a ses problèmes et leur faire oublier leur vie personnelle au profit d'un investissement sur le terrain d'un projet collectif c'est très 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 dur ce week-end j'ai couru avec un pote qui s'appelle Pierre-Olivier Boucher qui produit tous les contenus du club de Tottenham Tottenham il faut voir que c'est je crois qu'ils sont top 10 de tous les comptes sur TikTok dans le monde sur Insta enfin voilà ils ont et donc ils produisent c'est un sacré truc produire tous les contenus de Tottenham c'est 40 personnes full time t'imagines et il me racontait en fait que et ça tu dois le vivre quand même d'une autre manière mais que ce qui était fou c'est que à la fin de la journée c'était le terrain qui décidait c'était ces 11 jeunes dont tu parlais tout à l'heure qui étaient là et qui faisaient que t'as gagné ou t'as perdu tu peux faire le meilleur boulot possible sur ton contenu si les joueurs ils perdent tous les matchs trois semaines d'affilée ton job il sert plus à rien enfin il sert plus à rien il n'est plus toi ce que tu me dis c'est que tu construis quand même la marque entre on a monté le Red Star Lab qui est quelque chose qu'Adrien m'a aidé aussi là dessus le Red Star Lab c'est en fait le lien entre Première Heure et le Red Star c'est les artistes liés au club on a la chance d'être à Paris énormément d'artistes parisiens etc voilà qui passent par Paris et en fait j'ai construit le club sur une réflexion qui est au delà du football qui est la créativité comment faire comprendre à nos licenciés de tous âges que la créativité en soi est ce qui est le plus important et chacun en possède une et comment il l'exprime le football français est construit quand même sur des moules de la fédération du centre de formation etc etc et en fait ce que j'essaye de dissocier c'est le moule de l'individu et de dire il n'y a pas de moule alors il y a un cadre ok il y a des règles quand même mais on sera un club différent si on est un club qui exprime sa créativité et que cette créativité s'exprime à travers le terrain mais en dehors aussi donc toute la com a été basée aussi sur casser casser complètement les codes du football voilà première femme directrice générale en 2008 je ne savais même pas que je prenais la première femme du football en tant que dirigeant donc je ne me pose même pas la question elle a du talent elle vient diriger le football enfin le club mais tu t'aperçois que c'est un monde archaïque fait de clichés et de structures bon ça c'est un peu amélioré tout ça mais tu es quand même avec des gens du football nés dans le football qui pensent football et qui ne parlent que de football et il faut essayer de casser ça en amenant d'autres donc le Red Star Lab a été déjà une première cassure au sein du truc c'est que les éducateurs ne comprenaient pas pourquoi on faisait des ateliers liés à l'artistique c'est la créativité et puis on ne fabrique pas que des joueurs de foot donc il faut qu'ils s'ouvrent au monde extérieur et comprendre qu'en Seine-Saint-Denis beaucoup n'ont pas traversé le périphérique et on leur dit regardez architecte ce que c'est regardez photographe ce que c'est regardez vous avez des des streets artistes qui sont exprimés voilà regardez ce que c'est de donner cette perception du possible au-delà du football et dans le football exprimer sa propre créativité et que les éducateurs comprennent qu'on ne veut pas les faire tous du même moule mais qu'on veut que chacun s'exprime avec sa propre vision de son football tu as c'est une entreprise on est d'accord c'est pas une asso donc tu as dirigé cette entreprise en plus de la tienne pendant des années c'était quoi les rationnels économiques d'une entreprise comme tu gagnes de l'argent tu perds de l'argent au football non 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 j'en ai perdu pendant 15 ans j'ai investi pendant 15 ans t'investis c'est quoi c'est quoi c'est quel ordre ah non c'est beaucoup d'argent beaucoup d'argent j'ai dû mettre une douzaine de mille ans dedans et à la fin t'as gagné de l'argent quand même quand t'es sorti non j'ai amorti non j'ai pris énormément enfin je me suis payé mon plaisir franchement uniquement je veux dire et puis l'expérience que c'est d'être président d'un club jamais mais je m'imaginais j'y suis allé d'une naïveté d'une insouciance totale si aujourd'hui en sachant tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai vécu je devais le refaire en me disant aussi que je devais mettre de l'argent t'y vas pas j'en connais qu'on déchantait beaucoup plus rapidement que toi ouais mais regarde moi je continue avec un actionnaire différent j'ai cette notion de propriété dans le football il faut la perdre ça t'appartient pas mais c'est une danseuse c'est à dire que si t'as de l'argent tu le fais parce que t'as de l'argent et t'es prêt à la perdre elle le perde non non si c'est une danseuse t'es mort si c'est une danseuse t'es mort non moi j'ai passé ma vie à construire l'entreprise non non l'entreprise Retsar existe aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a un stade qui se construit c'est pour ça qu'il y a un centre de formation qui s'est créé cette relation politique cette relation à l'immobilier c'est de réunir tout ça de donner les conditions que les choses se fassent dans un territoire qui est Paris où le mètre carré est chassé par tous les promoteurs du monde parce que Paris a une valeur ah oui ton petit stade il est entouré d'immeubles et tout on devait vouloir te le raser pour faire autre chose c'est le jour où j'ai vendu que les langues se sont déliées où j'ai appris tout ce que j'avais dans le dos qui me nuisait au quotidien qu'est-ce que t'avais dans le dos des prédateurs dans tous les sens qui voulaient le club qui voulaient le stade qui voulaient les ça c'est j'ai appris mais je t'assure que quand je me fais les choses à l'envers je me dis mais j'ai dû être tellement con sur des réunions en sortant tout joyeux d'une réunion où ils n'étaient là que pour me niquer quoi mais franchement j'ai l'impression que le football c'est fait que de ça à tous les étages dans tous les clubs il y a des coups bas il y a parce que c'est c'est un parce que le football appartient au football et quand tu viens déjà de l'extérieur on te regarde différemment et puis si tu prends pas le temps de comprendre et de construire tu te fais bouffer comment il n'y en a pas beaucoup qui réussissent là-dedans finalement t'as eu un moment Giroud t'as eu Holas Holas magistral c'est presque le seul je veux dire les Qataris Nasser bon là c'est l'argent c'est un pays souverain ça n'a rien à voir ça peut passer les tempêtes pas de problème Lyon Holas a été cherché par les politiques donc il a été accompagné par les politiques ça c'est déjà tu vois c'est déjà un accompagnement qui te permet d'aller plus vite toi t'as pas été accompagné je plaisante mais d'abord je suis venu de nulle part je suis arrivé comme ça on sait pas d'où on m'associe à Tapie au début en disant c'est un envoyé de Tapie enfin toutes les pourquoi je sais pas parce que tu le connais Tapie tu le connaissais non si j'avais une histoire avec lui dans la pub il y avait que ces gars là mais c'est tout mais pas plus que ça mais non mais tu sais t'as des histoires qui se montent autour de toi des voilà des histoires inventées et tout mais donc je venais de nulle part mais bon première heure m'a servi dans la relation à la construction et à la patience et à la et au point de vue et même s'il était naïf quand je suis arrivé dans le football il a été utile quand même parce qu'avec la naïveté de monter un Red Star Lab etc ça a construit la marque me confronter aux supporters quand je pensais que j'étais juste quand ils quand ils ont été contre moi et que ça a été utile et j'ai été dans leur sens voilà je me suis servi de toutes les énergies je pense avoir servi comme un club en me servant de toutes les autres et j'ai mis beaucoup 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 d'énergie dedans sans délaisser première heure un petit peu quand même par moment et c'est voilà et ça s'est tenu quand même par mes associés par ici etc et puis aujourd'hui tout s'équilibre 20 ans après mais c'est marrant parce que tu sais quand je te regarde je vois que des feux rouges des voyants rouges je vais me dire aller là dedans c'est vraiment et en fait pour moi mais pour beaucoup de gens je suis sûr qu'ils nous écoutent tu dis mais t'as quand même très envie d'y aller tu vois c'est assez bizarre quand même non mais je pense que si t'es prêt si tu ne penses pas à la souffrance que ça peut procurer le plaisir est démultiplié c'est à dire il faut que tu acceptes en même temps que le plaisir est à la souffrance parce que et tu sais quand je monte en Ligue 2 avec un club avec franchement il faut que jette un couteau pour pas dire autre chose donc on était vraiment très peu de moyens rien du tout etc et tu montes en Ligue 2 et on te dit tu vas jouer à Beauvais parce qu'il n'y a pas d'infrastructure le plaisir de monter en Ligue 2 n'existe pas tu vas jouer à Beauvais parce que mon stade était trop petit t'as obligé non non il n'existait pas c'était pas aux normes t'es allé jouer à Beauvais avec le Red Star oui donc c'est une ville qui m'a accueilli parce qu'autrement je repartais en DH donc t'avais des supporters de Beauvais qui venaient vous soutenir non non ok et puis tu vois là t'es pas sur ton territoire etc donc ça ne peut vouer être voué qu'à l'échec après on a été joué dans le 16ème au stade Jeanbois à côté du Parc des Princes en France du Parc des Princes à 20 mètres voilà donc t'avais Sarkozy qui allait au Parc des Princes t'avais Hollande qui venait au machin donc c'était le sujet un peu politisé du système mais personne t'a aidé quand tu joues à Jeanbois la mairie de Paris te prend un million d'euros par an et en même temps t'es obligé de jouer donc t'es pas aidé t'es on te facilite un peu les choses parce que la mairie de Paris aurait pu dire non aussi donc elle m'a permis de faire une expérience on est descendu la même année après il faut ton projet immobilier c'est monter un projet immobilier de 200 250 millions il faut attirer les gens il faut leur donner confiance etc le groupe réalité a été extraordinaire là-dessus voilà le stade Bauer c'est ça et avec maintenant 30 000 mètres carrés qui vont se construire la Bauer Box ça s'appelle qui permet d'amortir la construction du stade ça vaut combien un abonnement au stade au Red Star de 160 euros je crois par an ok ouais tu vois et pour une entreprise t'en fais aussi ouais 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 on a de plus en plus de liens maintenant on développe vraiment le club va commencer à avoir une autorité sur le territoire c'est important et le budget d'un club comme ça c'est combien on est cette année on doit être autour de 8 millions cette année c'est l'un des plus gros budgets national le salaire mensuel de Mbappé ah bah c'est sûr que un mois de Mbappé c'est le budget du club pour un club qui est en division 3 techniquement c'est ça division 3 qui est premier en division 3 qui risque de monter qui devrait monter en division en ligue 2 et ça ça va commencer à changer un peu la nature des choses parce qu'il y a les moyens qui accompagnent il y a un actionnaire qui est très volontaire par rapport à ça et puis qu'on a un autre stade on va jouer dans l'autre stade en ligue 2 pour la première fois et puis on a son entraînement et si tu montes en ligue 1 t'as un stade qui est homologué pour la ligue 1 et tu gagnes combien quand tu vas en ligue 2 on te donne un fil non tu continues à investir il faut il n'y a pas de 3 télés si 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 t'as entre 3 et 5 millions je sais pas en fonction de ce qu'ils vont vendre là mais t'as pas assez d'argent pour faire une ligue 2 mais ça t'envoie quand même d'un budget si t'as entre 3 et 5 millions tu passes de 8 millions à 12, 13, 15 millions c'est ça de budget c'est ça tu peux acheter quelques joueurs et puis former tu peux avoir une masse salariale différente tu peux structurer différemment t'as une visibilité plus forte tu commences à faire partie des ça va être 18, 18, 36 clubs français quoi t'es plus dans les 60 t'es dans les 36 faut y rester en franche après il faut y rester et puis il faut mettre c'est là où il faut des moyens pour continuer à structurer à développer tu sais c'est c'est pareil qu'une maison de production quelque part à un moment donné il fallait que la notoriété de première heure attire les meilleurs artistes et bien le club aujourd'hui dans une certaine catégorie de joueurs il faudrait que j'attire l'image attire une certaine race de joueurs parce que ça aussi ça va être important la mentalité que tu vas attirer la construction de tout ça à travers ton centre de formation il faut que 80% de ton centre de formation ou 100% de ton centre de formation ait la perception que l'équipe une est possible pour eux ce qui n'est pas le cas au Paris Saint-Germain ça veut dire c'est un autre modèle nous on est plus dans un modèle à l'Ajax ou à la Bilbao voilà parce qu'on est sur un territoire très riche donc tous les joueurs issus de la Seine-Saint-Denis à un moment donné vont penser à pouvoir jouer au Red Star et l'appartenance va être différente ouais mais après Ajax ou Bilbao t'as un côté même Real Sociedad pardon j'ai appris qu'ils avaient Basque en fait à un moment une fois qu'ils seront forts en Red Star ils vont se dire je vais aller au PSG ça c'est pas grave mais ça te donne un concept différent c'est que l'argent tu vas le dépenser au profit de tes joueurs et tu vas pas acheter de joueurs à l'extérieur par contre tu vas les pousser dans leur expression à se développer ailleurs c'est pas un problème mais tu vas vendre c'est un modèle économique c'est un modèle économique donc tu vas au lieu d'acheter des joueurs à l'extérieur tu vas plutôt favoriser les salaires à l'intérieur leur donner donc un ascenseur social et cet ascenseur social sera au profit d'une visibilité d'une vente de joueurs locaux et qui permettra tu sais quand tu regardes Bilbao alors c'est basque complètement basque mais moi j'ai été le voir de près ce club l'appartenance est extraordinaire nous on a 135 nationalités en Seine-Saint-Denis ce club va être le plus riche en diversité du monde voilà donc ça aussi c'est un des aspects de l'ADN du club qui est extraordinaire que le vestiaire puisse retracer autant d'origine et de diversité ça va faire la richesse du vestiaire tout en parlant français c'est important je pense que il y a d'autres modèles le modèle du PSG ça a parlé beaucoup brésilien voilà dans le vestiaire ça parlera français chez nous mais avec des origines différentes et de la diversité t'as déjà viré des entraîneurs ? une quinzaine je crois malheureusement c'est un c'est vraiment très dur non mais c'est un truc qui me fascine c'est que je trouve que le football moderne a une tendance à virer trop vite les entraîneurs je sais pas enfin le PSG en tout cas les Thomas Tourelle on les a vus tous enchaîner en fait le mec qui gagne la Ligue des Champions juste derrière il était pas forcément inadapté alors le club c'est quoi le problème d'ailleurs avec le PSG ? moi je pense que c'est c'est très difficile de dire ça mais je pense que la structuration hiérarchique du management n'a jamais été clairement définie quand un président peut être dans l'intimité d'un joueur le coach et tout le staff perd énormément de points et donc cette proximité au lieu de jouer au profit elle joue sur des stars comme ça ça veut dire quoi que t'es pas proche de tes joueurs ? un président doit être proche mais avec une distance quand même enfin je vais pas juger le PSG je me sens pas capable de juger le PSG mais dans l'expérience que j'ai pu avoir c'est il faut laisser toute légitimité toute décision au coach et à son staff sur par moments des décisions difficiles qui pourraient être contraires à la vision d'un président mais comme on est impatient que l'impatience est liée au risque financier et au risque de descente de chute de rétrogradation de valeur moins importante de perte de joueurs enfin bon c'est un enchaînement quoi le temps n'est pas perçu de la même manière et donc le risque n'est pas perçu de la même manière et c'est pour ça qu'à un moment donné il faut changer il faut changer il faut changer il faut changer alors que c'est tout le contraire c'est la stabilité qu'il faut rechercher et la patience et la conscience si tu as viré 15 coach en 15 ans ça veut dire un parent en moyenne ouais là je écoute oui oui je suis passé non deux ans ouais j'en ai viré certainement un peu moins mais tu sais il te le dit le coach qu'il faut le virer il n'a plus son vestiaire il n'a plus son truc il arrive au bout tu le vois dans le body language tu le vois dans beaucoup de choses c'est la fin d'une histoire c'est la fin d'un truc c'est leur métier c'est des CDD qui ont une mission et quand elle n'est pas atteinte ça disparaît mais effectivement tout le monde dit Manchester City aujourd'hui mais Guardiola il fait combien de temps qu'il est là-bas le mec il a perdu quand même il n'a pas été champion d'Angleterre pendant longtemps il n'a pas été champion d'Europe pendant longtemps et lui-même a réenchaîné et le staff et la direction de Manchester City l'a gardé oui mais c'est ça le truc oui mais il y en a combien il y a Arsene Wenger qui a réussi là-dedans il y a Giroud justement tu as un Guardiola aujourd'hui tu as un Jogan Klopp qui dit à un moment donné je suis usé je pars mais qui aurait pu être viré l'année prochaine s'il n'avait pas dit ça donc il y en a très très peu de coachs qui te disent je pars parce que le système est fait sur un CDD indemnité etc etc et que tu vas jusqu'au bout de ton CDD mais c'est de l'argent tout ça quand même il y en a très très peu qu'on dit je pars par honnêteté et c'est même pas par malhonnêteté qu'ils ne le disent pas mais c'est par système c'est le système qui veut ça donc ils vont au bout et tu les entends les phrases j'ai toujours l'énergie je suis l'homme de la situation et puis inversement la présidence qui dit j'ai confiance en mon coach tu sais que ça en une semaine c'est parti quoi donc moi j'ai un coach aujourd'hui qui n'avait jamais entraîné qui n'avait pas son diplôme qui était un commentanteur sur canal que j'ai rencontré et à un moment donné on s'est rencontré on s'est dit on a envie de faire un parcours ensemble j'ai construit un staff c'est vraiment là aujourd'hui je m'occupe de ça j'ai mis un directeur sportif que j'ai été attiré de Ligue 1 qui est venu en nationale donc ton rôle de président dans tout ça comme je l'ai vécu chez Première Heure c'est d'attirer des talents et j'ai réuni tout ça comme une production j'ai mis lui avec un lui tel avec un tel j'ai construit intellectuellement humainement quelque chose qui me paraissait juste et aujourd'hui ça prend mais ça a une fin inversement si je ne veux pas virer Habib il va partir parce que la Ligue 1 l'appelle on a perdu deux adjoints qui ont été à Lyon qui sont aujourd'hui entraîneurs de l'OL et Clermont on vient de le piquer il y a enfin Clermont lui a fait une proposition il y a un mois donc tu viens déstabiliser sans arrêt le système le système il va falloir que je trouve un nouveau coach certainement mais je vais déjà essayer de convaincre Habib de rester absolument parce que cette patience de la construction c'est tout ce que j'ai appris dans le dans le club et si on peut me donner voilà à un moment donné une qualité ça a été la résilience la persévérance et toujours dans la même vision c'était de construire la solidité du club pour qu'il puisse s'exprimer à un moment donné dans son dans sa visibilité au plus haut niveau c'est quoi ton plus grand rêve pour le Red Star ah non qu'il soit en Ligue 1 et qu'il joue les premiers rôles avec cette culture de club local de quartier c'est un club de quartier c'est ça qui est beau mais tu sais quand tu regardes le football anglais ce sont des clubs de quartier mais ça c'est l'Arlésienne je veux dire le club parisien en plus du PSG c'est une Arlésienne on le veut tous mais il n'arrivera jamais il ne faut pas un qui soit structuré par des politiques ce sont des constructions politiques le PSG à l'origine c'est une volonté c'est une volonté alors moi j'ai été chercher du privé et j'ai monté un club 100% privé privé au niveau de son stade privé au niveau de son actionnariat qui n'a plus rien à faire avec l'extérieur donc c'est un club privé une entreprise privée où l'influence et l'interférence ne peut plus avoir lieu alors il faut qu'on respecte le fait qu'on soit dans une ville qu'on représente une ville dans des valeurs etc le maire de Saint-Ouen aujourd'hui accompagne beaucoup ce projet il faut qu'on respecte ça il faut qu'on sache où on est mais c'est Saint-Ouen mais c'est le département c'est le département de Seine-Saint-Denis c'est la région Île-de-France et la région a besoin d'un derby c'est fondamental tu t'imagines bien que l'inter de Milan le Milan AC c'est des moments particuliers et un Paris Saint-Germain Red Star et s'il y a d'autres clubs parisiens aussi mais ça sera ça sera une confrontation de style c'est là où si tu arrives à amener les valeurs qu'il faut où la confrontation peut être extraordinaire c'est à dire tu vis pas au rythme d'un match tu vis au rythme d'un derby et donc le derby il est dans un mois mais tu le penses tous les jours ce derby donc ça ça manque à Paris c'est pas normal qu'une ville comme Paris n'en ait pas d'autre on parle de l'art lésienne mais il faut le construire voilà faut pas attendre à ce qu'il soit construit il y a Matra Racing qui s'est fait il y a ci il y a ça mais tout ça la construction c'est de la fabrication là on part d'un ADN historique authentique d'un club romantique qui est sur un département le plus jeune de France le plus pauvre de France et qui doit exister au milieu de tout ça confronté à un fond souverain moi j'adore l'idée et je respecte le fond souverain et inversement j'espère qu'ils me respecteront en tant que club glamour le plus pauvre de France où est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on te contacte Patrice ? sur LinkedIn sur Insta nulle part nulle part ok on te contacte par le biais du site première heure on te contacte pas on te contacte pas comme toi qu'on a croisé je t'ai abordé au moins c'est ça ok et vous allez au stade vous allez au stade Boer vous pourrez aborder Patrice parce que t'es à tous les matchs presque ouais ouais ce sera le plus simple si on veut contacter c'est bien je te vends des billets tu vois bah ouais moi je vais venir bien sûr avec grand plaisir bientôt un des prochains matchs j'ai dit ça aussi à Pierre-Antoine Capeton que tu dois connaître de près de loin bien sûr un de l'audiovisuel qui a racheté le stade Malherbe aussi qui est en Ligue 2 Ligue 2 peut-être qu'il va monter cette année il va jouer les playoffs certainement on a échangé un peu pas assez mais il est de Trouville moi j'y suis tous les week-ends pratiquement aussi il est c'est un Trouville donc non non on a un parcours parallèle où on peut échanger pas mal de choses sur la prod et sur et sur le foot très bon épisode avec Pierre-Antoine ah oui je l'ai pas écouté j'irai en faire un j'irai en faire un avec lui au stade Malherbe prochainement ok si t'avais l'occasion de 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 croiser le jeune Patrice juste avant la création de première heure tu pouvais lui glisser un mot qu'est-ce que tu lui dirais alors cette question elle est posée en amont il y a deux questions que tu poses en amont sur lesquelles il faut réfléchir mais tu vois j'ai même pas la réponse tout en réfléchissant avant parce que chaque jour j'ai eu une question différente c'est entre lâche-moi et tout est possible voilà et t'auras un livre à me recommander deux deux parce que j'en ai un forcément c'est celui de ma fille Tony Tukour Tony Tukour voilà qui est son premier film son premier roman qui est chez P.O.L et son deuxième va sortir normalement très bientôt donc elle m'a dit tu dis rien mais bon Tony Tukour voilà si c'était pas ta fille tu l'aurais lu et tu l'adorerais quand même tu crois écoute il y a pas mal d'artistes qui l'ont lu autour de moi et c'est une expression littéraire totalement différente elle a une personnalité incroyable dans son expression c'est c'est des phrases très courtes très rapides c'est une musicalité très particulière très contemporain c'est l'histoire de l'anniversaire d'une fille qui a 20 ans et qui va au Stade Boyer le soir même quel hasard et c'est ça elle raconte sa journée de ses 20 ans et bah écoute c'est à lire parce que 20 ans aujourd'hui c'est pas facile à avoir j'ai l'impression et c'est là où elle dit mes cheveux mes cheveux mes cheveux mais où elle dit qu'il y a quelque chose entre la gorge et le coeur voilà donc c'est assez intéressant et son deuxième va bientôt sortir et voilà et le deuxième livre qui a été un livre qui m'a accompagné très très longtemps et qui m'a continué à m'accompagner en plus ma fille m'a offert la réponse c'est déjà une correspondance c'est une correspondance de Rainer Maria Rilk lettre à un jeune poète et ça a été ma bible pendant très longtemps et ça continue et puis ma fille m'a trouvé la réponse de enfin les questions que posait Capus je crois que c'est Capus le poète qui lui écrivait et donc je re-rentre dedans et voilà l'être un jeune poète ça parle de plein de choses de l'art de la servitude du rapport à son écriture à sa sincérité à sa profondeur pour exprimer quelque chose même un point de vue sur la femme qui est extraordinaire et qui est au 19ème siècle voilà plein de choses qui sont plus on lit tu sais c'est des correspondances c'est intéressant parce que c'est des moments très intimes d'échange et je trouve qu'on y trouve beaucoup de choses dans les correspondances c'est une lecture que j'ai assez souvent entre deux êtres quoi si tu devais acheter une seule photographie waouh quel artiste vers lequel j'irais c'est une question très 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 difficile écoute il y a un grand silence là dessus parce que je revois toutes les photos que j'ai en partant de Robert Franck en passant par des clins plus contemporains à des à des à des Gurskis ou même à des des Guretis à des Tillmans si tu devais partir en courant et que tu ne pouvais en prendre qu'une seule prendre une photo avec moi celle de ma famille peut-être t'en as pas sinon non celle que j'ai faite moi-même tiens de ma famille merci Patrice Haddad on te suit donc nulle part on vient te voir au Stade Bauer pour un billet qui doit voisiner quoi 15 euros à 15 euros vous en aurez deux donc voilà venez avec vos proches voilà il y a de la place tout le temps plus ou moins non c'est dur c'est dur c'est chaud guichet fermé pratiquement chaque matin 5000 places pour l'instant le stade fera 10 000 mais là 5000 c'est guichet fermé pour l'instant il faut y aller vite ça part en une demi-heure ok à chaque ouverture de billetrice très bien sur le site du Stade Bauer j'imagine ou sur le site du club du Red Star merci beaucoup merci à vous c'est deux heures là déjà bien tassé même ah ouais ça vite allez merci à vous tous et puis à bientôt si vous êtes nouveau sur Génération It Yourself abonnez-vous appuyez sur Play abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast mettez un petit commentaire et puis écrivez des messages à Patrice je suis sûr que vous trouverez un moyen de le contacter si vous avez aimé ce podcast à bientôt à la semaine prochaine au plus tard ciao bravo vous avez écouté cet épisode de Génération It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CauseAvostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse CauseAvostra CauseAvostra et je vous remercie sur gdiy.com